Comment construire une organisation agile ? Comment construire une organisation agile ? Comment construire une organisation agile ? Pour comprendre le plan de ce petit exposé, on va reprendre plusieurs parties. On va d'abord commencer à essayer de comprendre qu'est-ce que c'est l'agile, en fin de compte. Quelle est la situation ? Ici, je vais prendre surtout l'exemple des pays francophones. Pourquoi il faut changer de paradigme ? Je vais expliquer le concept AO. On va parler d'over-robustness, c'est-à-dire au-delà de la robustesse. Ensuite, comment commencer AO ? La stratégie de chance qui est liée à AO et un processus. Le processus AO. Et quelques petits exemples pour conclure, pour voir que la dimension est assez relativement complexe, parce que les challenges, quand vous êtes globaux, c'est quand vos entreprises, elles sont un peu partout dans le monde. Qu'est-ce que c'est l'agile ? Il faut que je sois tout à fait honnête avec vous, je ne suis pas un croyant. C'est-à-dire que si on me dit que c'est comme ça qu'il faut faire, je vais poser la question. Pourquoi ? Je pense que nous sommes excessivement nombreux dans ce cas. Donc j'ai essayé de poser la question, même si je fais de l'agile, j'ai quelque chose au fond de moi qui me dit voilà ce que je comprends, c'est mon monde, mais je voudrais pouvoir être capable de l'exprimer, de l'expliquer à mes grands-parents, à mes enfants, à n'expliquer à n'importe qui, à être relativement simple et sans perdre les personnes et avoir une communication excessivement claire. Bon alors, pour commencer cet exercice-là, je m'étais posé une grande question, j'avais lancé le débat sur les réseaux sociaux comme Facebook et LinkedIn, quel genre d'agile est-on agile ? C'est une question relativement simple, c'est une question de ce qu'on appelle une clean language, qui permet de savoir, et t'en penses quoi sans connaître quoi que ce soit ? Et là, j'étais relativement étonné que les grands faiseurs, mes grands collègues et les gens que j'admire, ou ne répondaient pas, ou évitaient la réponse. On disait, l'agilité, c'est une journée, c'est-à-dire que c'est l'aventure. Entre nous, ça ne me convenait pas. Il y a quelques temps, j'avais fait une conférence au Moyen-Orient, et j'ai eu une question relativement très intéressante. On m'a dit, mais Pierre, qu'est-ce qui vient après l'agilité ? Je dis, c'est ça, c'est très 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 bien, parce que, honnêtement, je ne sais pas. Savoir ce qui vient après, il faut déjà savoir jusqu'où il faut aller. Et a priori, c'est relativement flou. Alors, on va pouvoir se dire, il y a le manifeste du développement logiciel des méthodes agiles, soit. On peut parler d'agile manufacturing, qui vient bien avant, soit. On peut parler de théorie du chaos, qui est dans les années 50, soit. Enfait, mais c'est relativement impalpable. Alors, j'ai lancé ces questions, j'ai fait dans des ateliers, j'ai à peu près rencontré à peu près plus de 200 personnes l'année dernière, où j'ai simplement posé la question, mais quel genre d'agile est-on agile ? Et j'ai eu des réponses excessivement passionnantes, et je me suis rendu compte que chacun, chaque personne, dans le monde entier, a, au fond, lui, sa propre idée de l'agilité. Et que, de temps à autre, quand on vient avec une approche qui n'est qu'à un domaine, on vient avec des biais cognitifs ou des biais qui sont liés, je suis ingénieur en informatique, je n'ai parlé que d'informatique, ou je suis patron d'entreprise, je n'ai parlé que de résultats, je suis directeur financier, je n'ai parlé que de ça. Moi, je n'ai parlé que de mon truc, c'est clair. Mais il faut voir autrement, peut-être voir qu'est-ce qui se passe ailleurs. Donc, il y a une consolidation qui va être très intéressante. Ces temps-ci, nous avons des retours, des retours d'informations d'un institut de sondage qui s'appelle Gallup, aux Etats-Unis, qui fait régulièrement des sondages, qui aime bien travailler sur le thème de l'agilité. On peut mettre ce sondage à défaut, ce n'est pas bien grave. L'avantage de ce sondage, il est relativement neutre dans son approche. On peut voir ces questions, donc vous pouvez aller sur le site de Gallup. Et je vais vous montrer dans les salles suivantes, que lorsqu'on pose la question auprès des grandes entreprises en Europe de l'Ouest, quelles sont les réponses concernant l'agilité ? Je vais vous faire la lecture. En termes opérationnels, le concept d'agilité peut être défini comme la capacité des employés à collecter et à diffuser des informations sur les changements de l'environnement et à réagir rapidement et rapidement à ces informations. Ça, c'est l'étude Gallup de 2018 sur des employés principaux en France, en Allemagne, en Grande-Bretagne et quelques autres petits pays de l'Europe de l'Ouest. Qu'est-ce qu'on peut comprendre par ceci ? C'est qu'il faut voir l'entreprise comme un grand système où tous les éléments du système ont la capacité de comprendre ce qui se passe, de réagir à ce qui se passe, aussi bien des opportunités, que des risques, que des problèmes, sans demander l'autorisation à son supérieur, sans demander l'autorisation au siège social. Je prends le cas, c'est que vous êtes à Strasbourg, dans une succursale d'une entreprise X qui est essentielle sociale à Paris. Vous n'êtes pas en capacité, vous n'êtes pas en demeure de prendre une décision. Vous devez faire une demande à votre direction qui va analyser votre demande et qui va vous donner une réponse bien trop tard parce qu'entre-temps, le train est passé. Là, ici, je schématise volontairement, mais simplement, vous comprenez pourquoi. Ici, donc, une entreprise qu'on appelle, lorsqu'on fait un sondage sans parler de développement logiciel, rien à voir du tout, on parle de dire, voilà, je suis en train de réagir, comment je peux réagir et comment je peux optimiser mon travail, le rendre plus efficace, de sorte que tout le monde s'y retrouve. À un niveau beaucoup plus élevé, à un niveau stratégique, on se rend compte que ça change également. D'un point de vue stratégique, cette combinaison de vitesse et d'innovation est axée sur les données et de plus en plus importante que de nombreuses entreprises conservent un avantage concurrentiel. En clair, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'agilité est un avantage stratégique fort. Maintenant, on se rend compte que dans les grands groupes, les actionnaires ne veulent plus être uniquement des actionnaires. Il dit, je vais mettre de l'argent dans l'entreprise, mais je veux également avoir une voix, je veux qu'on m'entende, je veux participer, ce qui va changer complètement la nature de la direction. Il va y avoir, bien sûr, vitesse et innovation. La vitesse, il faut bien relativiser le concept de vitesse. Ce n'est pas la vitesse pour la vitesse. C'est simplement que le marché a changé, le marché a évolué. Lorsque vous constituez, vous créez votre entreprise, on va dire, à Genève, votre marché n'est pas limité à Genève ou au canton de Vaud. Votre marché, maintenant, il est complètement mondial. Il y a 50 ans, vous pouviez dire, je reste à Genève. Les gens vont venir vers moi parce que la demande est supérieure à l'offre. Là, maintenant, l'offre est supérieure à la demande et en plus, les marchés sont volatiles. Donc, il faut que je m'adapte, il faut que je comprenne. Donc, la notion de service est de plus en plus importante. On a un challenge qui va se matricier en place. Et là, je vais prendre les mots de John Seddon qui disait, à un moment donné, en expliquant la problématique de la pensée systémique, il schématisait une approche bancaire. Alors, auparavant, il y a longtemps, on créait une banque. Tout le monde était dans les opérations. C'est-à-dire, vous étiez face au client. On pouvait répondre face au client, réagir face au client. Mais à un moment donné, on voulait se prendre le temps de bien réfléchir, de prendre les bonnes décisions stratégiques. Donc, il fallait prendre du recul et on ne voulait pas être dérangé par le client. Donc, on a créé ce qu'on appelle le back office. Donc, il y avait un front office. On était en contact avec le client. Et un back office, on a le temps de réfléchir. Et dans les grandes banques, comme la masse de travail a considérablement augmenté également, on s'est dit, mince, il y a encore des gens qui arrivent à passer outre, qui peuvent passer les barrages, qui peuvent venir nous déranger, nous, en train de faire la stratégie de l'entreprise, à penser au futur. Eh bien, il faut créer également un intermédiaire. Donc, on a créé un middle office. Donc, il y a eu des multicouches qui sont mises pour se corriger. L'avantage du middle office, c'est qu'il pouvait également contrôler le front office, de sorte que le back office ait le plus de temps possible pour réfléchir à la stratégie de l'entreprise et de son futur. Le problème, c'est que ça se passe, c'est que maintenant, vous voyez très bien, c'est fût, on peut appeler ça des fûts en cascade. Ça prend vraiment beaucoup de temps. Et maintenant, depuis, on va dire, 4 ou 5 ans, les entreprises, la direction, le back office se rendent compte que, écoutez, on ne comprend plus du tout les clients, on ne comprend plus du tout les marchés. On fait un travail qui est un peu routinier. On fait beaucoup de bureaucratie parce que, vous comprenez, il faut analyser. Il faut prendre en compte tous les problèmes juridiques, tout ce qui est important. Mais ça, ça ne crée pas de valeur à l'entreprise du tout. Ce n'est pas relié aux clients, ce n'est pas lié à personne, c'est lié à un environnement. Est-ce que c'est la faute des gens ? Est-ce que c'est la faute des médiasants ? Je ne pense pas. Je pense qu'on est dans un contexte où le travail devient très compliqué. On a du mal à prioriser à tous les niveaux, que ce soit à la base, que ce soit tout en haut. Donc ici, on va parler de priorité. Donc, pour garder la vitesse et l'innovation, ça va challenger les prises des décisions. Il faut peut-être donner plus de pouvoir aux gens qui sont confrontés au problème. Vraiment lâcher prise et mettre l'innovation dans le cœur de tous parce qu'on ne peut pas se permettre de rester sur des cycles de vie de 50 ans de produits ou de services et se dire qu'il faut changer. Et on ne peut pas se permettre de faire, par exemple, le digital, qui est une grosse révolution qui change vraiment la donne. Si vous faites une transformation digitale et vous faites juste un joli décor et derrière, rien ne fonctionne, c'est-à-dire que vous allez faire parler les clients, mais il n'y a personne qui répond de le côté vous avez perdu de l'argent et ça ne sert à rien du tout. Un des problèmes, une des approches de l'agilité, on va voir ça un peu plus tard, c'est qu'on n'est pas sur un plan qui va précéder des résultats qu'on espère, ce n'est pas des processus qu'on met en place en espérant des résultats nécessaires, on est bien sur une collecte d'informations massives pour essayer de définir des tendances et prendre des décisions sur ces tendances. Donc là, je vais vous montrer des tendances, qui est le rapport Gallup, qui montre un petit peu le taux d'engagement des personnes au travail par pays, le taux de désengagement, c'est-à-dire que les gens vont juste venir faire ce qu'il faut, point, sans plus ni moins, et le taux de fort désengagement, le fort désengagement, c'est-à-dire des gens qui sont complètement abandonnés, ils viennent juste, ils sont fonds du présentiel, ou ils ont une chambre avec vue, c'est-à-dire qu'ils sont mis au placard. Il y en a quand même beaucoup trop. Ce qu'il faut voir, ce n'est pas voir que la situation, comment elle l'est à l'heure actuelle, mais également pouvoir prendre des décisions, savoir où est-ce que je vais me concentrer mon effort, où est-ce qu'il y a mes actifs, les actifs de l'entreprise, ce sont les gens, les personnes, et comment je peux utiliser son potentiel. Et quand vous allez voir les résultats, dites-vous bien, voilà ce qu'on peut faire avec si peu, qu'est-ce que je peux faire si j'en avais plus. Donc voici le rapport Gallop. Donc ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a différentes couleurs. J'ai mis les couleurs en jaune, c'est le taux d'engagement des personnes. Donc le taux d'engagement en Europe de l'Ouest, le plus haut c'est 18%, qui est en Norvège, ensuite on voit 16% au Danemark, on voit 16% en Islande, 16% à Malte, 16% en Portugal, 15% en Allemagne, 14% en Suède, 13% en Irlande, 13% en Suisse, 12% en Autriche, 12% en Finlande, 12% aux Pays-Bas, 11% au Royaume-Uni, 10% en Belgique, 8% au Luxembourg, 6% en France, 6% en Espagne, et 5% en Italie. En rouge, c'est le taux de désengagement, c'est que, on va prendre la Suisse, en Suisse, on a 13% de personnes engagées, mais on a 66% ou 76% de personnes désengagées, ils vont juste venir faire leur travail, c'est-à-dire que, peut-être que votre système est fait de sorte, que le patron, il est là, il va vous donner quoi faire, vous allez juste faire ce qu'il vous demande, parce qu'éventuellement, il ne vous plaît pas forcément au tarif que vous voulez, et qu'il n'y a pas de motivation. Donc, on peut dire qu'il y a des motivateurs intrinsèques, qui sont complètement abandonnés, au profit de motivateurs extrinsiques, en anglais, je n'aurai pas le mot français, je suis désolé, et 12% sont les gens qui sont complètement perdus. Pour la France, on va arriver plus bas, c'est qu'avant 2017, la France était à 8% de personnes engagées, on a perdu 2%, on a 69% de personnes désengagées, et on a 25% de personnes confortement désengagées. Ce n'est pas terrible. Au Luxembourg, vous avez 8% de personnes engagées au travail, 80% de personnes désengagées. Si on comprend, on connaît un petit peu le Luxembourg, comment fonctionne le Luxembourg, on a des gens qui vont venir, qui vont mettre en place des systèmes, et ils veulent juste des petites mains pour faire le travail, c'est là que vous allez trouver vos 80%. Les 80%, c'est genre, je viens juste faire mon travail, et ma vie est après mon travail. Et en fin de compte, vous vous rendez compte que votre vie, c'est également votre travail, sinon vous attendez la retraite pour vivre, et souvent c'est un peu trop tard. Pour la Belgique, on voit aussi, on a 10% de personnes engagées, 73% ou 73% de personnes désengagées, 17% de personnes fortement désengagées. Les chiffres ne sont pas très bien, parce que si je me mets en lien avec les pays où l'agilité est très active depuis un mal de temps, on va se poser la question, mais qu'est-ce qui se passe en France ? Qu'est-ce qui se passe au Luxembourg ? L'agilité est relativement faible, mais qu'est-ce qui se passe en Belgique ? Parce qu'il y a vraiment de grands penseurs agiles qui sont là-haut, des gens qui font des choses extraordinaires. Pareil aux Royaumes-Unis. Je veux dire, la Norvège, les extrêmes, Norvège, Danemark, Islande, je veux dire, Allemagne et Suède, c'est beaucoup lié à la culture, où la culture du travail collectif est très 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 forte, mais en fin de compte, je m'attends qu'on ait, par exemple, l'Allemagne où je suis, 15% c'est franchement faible. Pour mettre, pour comparer par rapport à l'étude mondiale, dans le monde entier, en moyenne, les gens sont engagés à 15% dans leur travail. L'objectif, il ne faut pas se leurrer, on n'arrivera jamais à 100%, mais je pense que 40 ou 45% dans les prochaines années est largement faisable si on veut bien se donner la peine. Donc ici, un petit récapitulatif pour la Suisse, il y a 76% ou 76% de personnes désengagées au travail, 13% de personnes engagées, 12 personnes fortement désengagées. Comment on peut analyser la situation ? On va essayer de regarder un petit peu par la nature du travail. Si vous avez une grande proportion à faire du back-office, c'est-à-dire que vous avez plutôt géré une situation qui a été créée par quelqu'un d'autre et vous êtes juste là pour que celle-ci ne change pas, qu'elle ne varie pas, donc forcément, vous n'êtes pas franchement engagé, vous allez faire ce qu'il faut, vous venez prendre de l'argent pour vivre, ce qui est normal, et vous espérez autre chose, vous espérez des jours meilleurs. Ce qui est juste un peu dommage en termes de gestion, là, on a un gros problème de management ou de leadership, c'est que, en fait, on se concentre juste à avoir des gens qui vont prendre le relais de ce qu'ont pensé d'autres personnes et qui appliquent simplement des recettes. Si vous voulez savoir exactement l'agilité dans l'absolu, il y a une petite histoire qui raconte. Au départ, vous avez une équipe avec des gens qui ont une superbe idée, qui va constituer une idée, une équipe avec deux, trois personnes qui sont également motivées. Ils travaillent comme une équipe ou comme une famille ensemble, ils sont super motivés, ils vont arriver des résultats, ils ont le support de l'entreprise, ils ont les budgets, on les laisse faire, ils arrivent à des super résultats et au bout d'un an, le patron ou le leader ou le manager vient les voir, écoutez, c'est vraiment super ce qu'ils vous vend, écoutez, vous avez sauvé le projet, je vais vous donner un autre projet à faire et le vôtre, on va le donner à quelqu'un d'autre et c'est le donner à quelqu'un d'autre, c'est là que le problème commence parce que quelqu'un d'autre va prendre le relais avec pas la même âme, pas avec la même intention que les premiers avaient et va juste continuer à maintenir en place la dynamique qui a été initiée au départ. C'est excessivement classique, c'est excessivement banal mais c'est là qu'on commence à perdre la dynamique, à perdre la force qu'a apporté ce qu'on appelle l'approche relativement agile dans ce cas-là. On va faire juste simplement de la routine. C'est comme une photocopie d'une photocopie d'une photocopie. C'est qu'à un moment donné l'une devient inodore incolore. Donc là c'est le problème, il faut ici, donc à nous de me poser les questions. Je m'inclus dedans. Comment faire pour faire mieux ? Et c'est un petit peu ce que je vais rechercher avec A.O. Donc pour l'exemple français, j'ai pris un petit peu la métaphore du vin parce que ça nous parle tous. Je suis même de culture allemande mais je suis quand même français à la base. J'aime bien le vin. Les désengagés, ils ont un verre quasiment plein qui est relativement sympa mais sauf qu'ils n'y touchent pas, ils ne boivent pas, ils ne sont pas intéressés. Les gens, les 25% désengagés, il y a quand même quelque chose de pas mal, c'est une lichette. Mais ils ne regardent même pas le verre. Les 6% d'engagés, ils ont juste un fond de verre, c'est juste bon pour un canard. Donc un petit rappel des chiffres pour la Belgique. Voilà les chiffres pour le Luxembourg. Donc vous voyez, il y a 8% de personnes, donc le gâteau, il n'est pas très 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 grand. Il y a plus de parts de gâteaux sur les personnes désengagées. Si on connaît un petit peu le Luxembourg, j'ai eu la chance d'y vivre, c'est un pied que j'aime beaucoup. On se rend vraiment compte que les activités, le business est fait à l'étranger. On gère simplement les activités qui se font à l'étranger. On est à des activités de comptable. C'est typiquement la forme du business model qui est un business model de banque privée. C'est qu'on est sur un principe de robustesse, c'est-à-dire que l'argent doit rentrer dans la banque, il ne sortira jamais. On va faire en sorte que l'argent, votre caisse, elle est bien protégée, que tout ce qui se passe là-dedans ne bouge pas, ne sorte pas. Donc on va avoir, si vous voulez, une foultitude de comptables, de gens qui vont venir, qui vont travailler, que sur des choses très 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 pointues ou très précises ou qui sont une routine, qui ne sont absolument pas réjouissantes, qui ne font vraiment pas trop de bien. Mais on le fait. L'avantage, c'est bien payé, on va le faire, on va continuer. Est-ce que c'est ça la vie ? Je ne sais pas trop. Est-ce que ça va apporter de la vraie valeur ? Je ne sais pas trop. Mais il suffit d'un clash à un moment donné. Et ce qui est déjà en train de se passer, c'est que les activités de back office commencent à être réduites et du coup, les activités vont certainement partir de ce pays-là ou ce pays sera obligé de se réinventer dans le futur. C'est un risque. Bon, je suis père, je suis père de deux filles et à un moment donné, je suis confronté comme tous les pères sur les résultats scolaires. Donc imaginez-vous que votre enfant passe le bac, le baccalauréat, et qu'il n'y a que 13% de réussite à cet examen. C'est-à-dire qu'il y a 13% d'échecs. Je prends le cas de la France, il y a 8% ou 6% de réussite. Est-ce que vous continuez ? Vous dites que le système ne fonctionne pas. S'il y a 6% de réussite ou 8% pour le Luxembourg de réussite à un examen, est-ce que ce sont les enfants qui sont stupides ou le système qui est stupide ou qu'on n'a pas fait les bonnes choses ou qu'on n'a pas appris les bonnes choses ou qu'on n'est absolument pas prêts ? À vous de voir. Il faut changer de paradigme. Bon, là, vous l'avez peut-être déjà entendu 150 fois le terme de paradigme. Qu'est-ce que ça veut dire ? Écoutez, il faut juste changer d'un modèle de pensée vers un autre modèle de pensée parce que mon modèle de pensée ne fonctionne peut-être plus. J'aime bien ma petite remarque au monde que j'avais écrite qui s'est dit C'est quand vous entrez dans les entreprises vous parlez de la direction et on les voit ils sont excessivement motivés ils veulent faire vraiment les choses mais en mode stress ça part complètement dans l'autre sens et on se rend compte que lorsqu'ils mentionnent à chaque fois je suis un servant leader on se rend compte qu'en fin de compte ils vont pousser ils vont pousser simplement les gens à leur service à travailler plus et en fin de compte ils utilisent l'argument de l'agilité pour diriger encore plus fort et c'est un peu dommage et là quelque part je ne peux même pas l'en vouloir c'est un changement il faut changer la mode de pensée il faut changer la façon de voir les choses et cette façon de changer cette façon de voir les choses qui est relativement paternaliste à la base qui est régalienne c'est-à-dire qu'à un moment donné il y avait le roi et on a ce modèle-là qui tourne au fond de nous comme un petit programme informatique il faut qu'on passe au-delà il faut qu'on se dise écoutez il y a autre chose il y a déjà eu des expériences au préalable c'est que fin du Moyen-Âge lorsque les premiers marchands hollandais sont partis à la conquête du monde le roi le roi et l'église voulaient simplement ou alors que la religion s'étende donc plus de croyants où on voulait avoir plus de territoire et un peu plus d'or mais l'argent on s'en foutait un petit peu donc l'argent ils ont commencé à créer leur guilde ils ont créé des modèles qui ressemblent à nos premiers modèles économiques et ils ont créé cette indépendance ils ont créé ces nouveaux modèles ils ont changé le paradigme mais qui nous dit que le paradigme va rester comme ça jusqu'à la fin des temps est-ce qu'on va passer sur des modèles complètement différents je l'espère on appelle ça l'évolution c'est la vie pour faire relativement simple j'ai aussi pris il y a un modèle qui est beaucoup plus ancien antérieur à celui-là qui s'appelle le modèle de Greiner qui explique l'évolution du travail ici je vais prendre le modèle qui vient de Dave Snowden de Cognitive Edge que je trouve relativement clair qui explique par rapport à l'utilité du paradigme et l'évolution dans le temps c'est qu'on se rend compte on va partir au départ au départ on a sur le management scientifique je pense que vous connaissez tous ce qu'on appelle le taylorisme c'est quoi fin du 19ème siècle début 20ème on est sur l'approche de production de masse automatisation marchandisation où on voit les temps modernes avec Charlie Chaplin où ils sont sur la chaîne on avait les chaînes de travail où les gens devaient regarder le mur et ne pas se regarder entre eux parce que sinon ils pouvaient être distraits et ne pas se concentrer sur la productivité là les ouvriers étaient considérés comme des masses laborieuses on avait des gens qui pensaient donc des gens qui faisaient qui vient beaucoup de l'approche cartésienne et le modèle a vraiment changé était intéressant enfin pardon le modèle était intéressant à ce moment là parce qu'il y a une demande qui était super à l'offre mais une fois qu'Henri Ford a mis son système en place et qu'il avait vendu ses fortes T noires dans les années 30 et que la fortes T ou dans les années 20 quand la fortes T devaient passer à couleur blanche ça devenait plus compliqué on devenait s'en approcher ce qu'on appelle la customisation de masse où une technologie évolutive est fiable et c'est le domaine de la communication les communications des systèmes également là on parle de Hammer de Senge de Kaplan de Nunaka on est sur un objectif de contrôle de l'information on est sur un mode qu'on appelle compliqué pour ceux qui connaissent un petit peu customisation de masse c'est principalement aussi les années 50 on va essayer d'avoir mettre en place des processus des processus de travail des processus de productivité et on va mesurer la variabilité dans le système et on va essayer de réduire cette variabilité pour maintenir un flux continu ça c'est relativement valable quand l'offre est relativement stable quand la demande est en croissance donc on peut se permettre par exemple des cycles de vie de produits relativement long entre 3, 4 et 5 ans mais maintenant qu'est-ce qui se passe 3, 4 et 5 ans quand je suis petit moi j'ai 54 ans quand j'étais petit j'avais exemple une Volvo ou une Mercedes-Benz avaient la même forme pendant à peu près 10 ans le véhicule ressemblait le design ne changeait pas du tout presque pendant 5 ou 10 ans maintenant au bout de 3 ans on se dit la voiture est vieille parce que nos habitudes ont changé donc on peut dire en tant que manufacturier que le client il est peut-être stupide il n'a pas compris comment je fonctionne mais le problème ce n'est pas ça le problème c'est que le marché il faut comprendre le client il faut comprendre ce qu'il faut changer il faut comprendre qu'il faut inimer et cette pensée a évolué à cause de cette collaboration de masse l'informatique sociale c'est-à-dire simplement l'interaction ce qu'on fait ici maintenant on se voit on se partage les informations il y a internet on a accès à l'information quand j'étais petit je n'avais pas internet c'était un vrai bazar maintenant on a internet on peut comprendre plein de choses on a accès à beaucoup beaucoup d'informations même certaines négatives mais ce n'est pas grave l'important c'est qu'il y ait de l'information on peut se forger une opinion on peut la partager également donc on est sur un modèle mondial et ici pour apprenir ça c'est ce qu'on appelle les approches complexes une approche complexe c'est-à-dire que le système est tellement compliqué qu'une seule personne ne peut plus avoir la connaissance de l'entertiaire du système pour pouvoir y répondre et qu'il faut collaborer entre différentes personnes pour pouvoir y répondre donc tout change même le modèle organicelle change et là on est sur ce qu'on appelle le sense making je n'ai pas trouvé de terme français adéquat on va dire la quête de sens mais sense making est relativement plus précis que ça c'est l'habitude de se situer dans un réseau donc vous voyez et ça c'est à peu près surtout l'avènement de l'internet ok ça a démarré un petit peu à la fin des années 90 ou 90 mais c'est surtout début des années 2000 et là on est dans le plein boom c'est pour ça que les entreprises sont complètement perdues c'est pour ça qu'il y a des entreprises qui vont se retrouver avec des modèles qui vont être obsolètes dans 5 ans c'est pour ça qu'il y a des entreprises par exemple dans le secteur de l'automobile à l'heure actuelle en Allemagne là où j'habite la transition aux moteurs électriques ça va être une catastrophe parce que tous leurs business models ont été conçus sur leur grande capacité à être des très grands ingénieurs en mécanique de véhicules à explosion ils ne fabriquent pas des moteurs électriques ils ne fabriquent pas de batteries et le marché va complètement basculer sur le versant électrique c'est à dire que tous leurs systèmes tous leurs investissements vont être perdus c'est ce qu'on appelle un black swan et on est dedans on va y arriver maintenant ils vont freiner par différents moyens mais la population va changer on peut dire oui mais c'est Tesla qui a fait oui mais ça m'a commencé par Toyota beaucoup plus tôt c'est maintenant le moment c'est les moments de basculer c'est pour ça qu'il faut avoir le système parce que le marché va changer comment je peux faire et pour ceux qui sont d'entre vous qui travaillent dans l'industrie ce sont les questions qui se posent sur l'industrie 4.0 avec bien sûr l'internet des objets mais sur l'approche collaborative et ce qu'on appelle la digitisation ou la digitalisation ce sont deux choses différentes qui vont permettre de comprendre mieux et de s'adapter mieux et quand j'ai travaillé avec Daimler on a travaillé sur des modèles il y a eu des modèles de collaboration avec la concurrence parce que le modèle Uber est différent et il va être la compétition avec un fabricant de voitures parce que tout change c'est le marché c'est le marché qui change et c'est cette modulation est-ce que c'est une catastrophe non c'est comme c'est il faut qu'on puisse s'adapter ici je vous ai fait un petit récapitulatif avec une petite transition c'est qu'en fin de compte on va passer d'un modèle qui est command and control sur un modèle de contrôle organique le command and control c'est le côté paternaliste c'est le chef a toujours raison c'est le côté le général a raison on donne des ordres on exécute donc le personnel est au service d'une seule personne d'un chef d'un patron homme ou femme ici ça ne change pas on est sur des modèles qu'il faut basculer c'était valable dans les années 1900 on a ici la petite image c'est sur le croisement avec les feux tricolores qui expliquait comment l'idée qu'il y avait derrière on a des intersections on avait une personne qui gérait les feux rouges le feu vert qui faisait passer au fil de l'eau la conséquence de ça écoutez ça marchait relativement bien on évitait les accidents c'est une autre chose mais qu'est-ce qui se passe lorsqu'il y a plus de voitures dans le système quand il y a plus de voitures dans le système on est obligé de passer sur un modèle complètement différent ou je suis obligé d'automatiser mes feux mais en cas de panne il se passe quoi c'est que si on est tous à l'orange il va y avoir des catastrophes il va y avoir des bouchons donc on est sur dans les années 50 c'est ce qui s'est passé avec la costumisation de masse donc on a eu l'approche systémique où on s'est posé la question mais si au lieu d'avoir une voiture on va créer des bus donc on va créer des systèmes des systèmes avec plusieurs voitures dedans ou plusieurs personnes si au lieu d'avoir une personne dans la voiture on va mettre plusieurs personnes dans un bus et donc on a créé ce système on l'appelait l'approche systémique écoutez donc au début c'était relativement bien parce que ça marchait bien on a fait la même chose on n'a pas changé le premier paradigme on est passé on est resté sur la même idée mais avec des véhicules plus gros pour en prendre plus de gens on a créé des étapes la conséquence de tout ça c'est que le volume le volume de transit et de trafic a également augmenté ou le volume de communication a augmenté on a des embouteillages parce qu'il y avait encore des voitures et des camions et des pompiers en fin de compte ça ne marche toujours pas donc là comment on était sur une approche systémique on regarde le système on regarde l'évolution du système on dit si mon système ne marche pas il faut que je change le système et on s'est dit et si on crée des ronds-points du coup on a créé des ronds-points surtout en Europe de l'Ouest les Etats-Unis ils ont toujours encore eu du mal on crée des ronds-points et ça va fluidifier le trafic et ça va m'éviter d'avoir une personne qui va mettre des fleurs rouges et des fleurs verts un peu partout au début il n'y avait même pas de stop au ronds-points je crois ou il y avait des CD le passage si je me souviens bien pour le ronds-points et ça permettait du coup le débit était croissant le système commençait à s'autogérer mais bien sûr quand est-ce qu'il s'en est du coup le débit a encore augmenté parce qu'on est sur une évolution on ne peut pas dire que le débit va rester comme dans les années 1900 c'est un débit qui augmente et là pour un dernier millage je vais rentrer plus dans le détail un peu plus tard là je vous ai montré le magnifique rond-point de Swindon le Magic Roundabout et je vous ai expliqué un peu plus de détail dans le prochain slide Alors Swindon est très intéressant je ne sais pas si vous connaissez tous ce magnifique et relativement vieux rond-point vous avez un gros rond-point central avec 5 ronds-points au milieu et un rond-point dans son centre qui va dans le sens inverse donc quand on le regarde comme c'est vous allez voir vous pouvez aller sur Youtube il y a des magnifiques explications c'est une vraie catastrophe si vous voyez ça de loin il dit mon dieu qu'est-ce qui se passe mais en fin de compte ce qui est plus intéressant c'est l'étude qu'il y a eu derrière comment on a pu penser arriver à ce type de format Swindon était un endroit où il y avait excessivement je crois qu'il y avait des séchausses de très grandes entreprises il y avait un hôpital il y avait des stades de foot c'était un endroit qui était complètement engorgé tous les jours plusieurs fois par jour c'était une horreur totale et donc ils ont dû penser il faut qu'on trouve une situation parce que ça ne va pas aller est-ce qu'on va dire aux gens de ne pas venir non c'est pas possible on ne pourra pas le contrôler ils ne vont pas alors ils ont pensé à autre chose ils ont fait une analyse ils ont regardé comment ça se passe et ils sont rapprochés du comportement de flocage c'est-à-dire la théorie comment les oiseaux volent ensemble et s'orientent ensemble d'une manière dans la nuée dans une nuée ici je vous ai mis une image qui est un peu fausse parce que vous avez l'impression qu'il y a un leader mais en fin de compte c'est faux ce qui m'intéresse plus c'est la nuée c'est comment elle peut fonctionner on a l'impression que c'est complètement chaotique mais il y a des modèles qui s'en sortent pour arriver à un comportement de flocage les règles sont relativement simples il faut avoir ce qu'on appelle l'objectif d'un comportement de flocage c'est obtenir des comportements émergents c'est-à-dire que le système va donner de l'information et par rapport à ces informations le système peut se corriger il y a quatre règles excessivement simples c'est pour entrer dans un système de flocage il faut pointer vers la destination on va éviter la collision les plans en avance ne sont pas nécessairement importants et on suit les lignes pour les agilistes convaincus pour les gens qui suivent par exemple Scrum ou Combon je vais prendre ici Scrum en exemple pointer vers la décision c'est que je commence mon projet que si j'ai une vision claire si je sais où je vais sinon je fais de la recherche et de développement et ça peut ou je fais n'importe quoi Scrum est relativement clair là-dessus je pointe vers l'initiation c'est même le Lean c'est un True North un North véritable c'est tout ce que je fais est relativement clair dès le départ on évite la collision par exemple sur Scrum on a des délimiting pour éviter de se marcher sur les pieds pour éviter que deux personnes fassent le même travail c'est pas pour les contrôler mais c'est pour être le plus efficace possible on n'a pas de plan qui sont nécessairement importants au départ il n'est pas nécessaire de planifier dans le détail il faut simplement savoir où nous allons ensuite le système va se rétoréguler les gens qui sont dans le système vont pouvoir planifier et on peut corriger le tir c'est pour ça quand on est nous on utilise beaucoup les approches itératives et suivre les lignes là il y a une importance qui est un petit peu une approche de discipline c'est qu'un système a ses limites si vous n'avez pas de limites par exemple dans Scrum vous avez ce qu'on appelle les sprints qui ont une longueur définie vous avez les réunions qui sont définies et c'est des règles très 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 simples si vous ne les respectez pas vous ne faites pas de Scrum vous faites juste n'importe quoi l'important c'est qu'on ait ces limites là pour arriver à mesurer des résultats j'aime beaucoup la métaphore de Dave Snowden quand il fait ses présentations il explique dans la théorie des systèmes complexes il a une histoire sur une fête d'anniversaire d'enfants de 8 ans si les enfants de 8 ans vous leur laissez fêter votre anniversaire vous laissez les clés de votre maison fêter votre anniversaire vous revenez là-bas votre maison est complètement détruite si par contre vous dites à ces enfants écoutez vous pouvez fêter cet anniversaire entre cette salle cette pièce là et cette pièce là et si j'envoie un qui sort je le tue ils vont faire une belle fête d'anniversaire et votre maison ne sera pas détruite fixer les limites fixer les bornes sont très 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 importantes c'est pour ça que par exemple en agile on utilise les rétrospectives pour savoir est-ce que mes limites ne sont pas trop étroites ou est-ce que mes limites sont relativement larges simplement pour large pour qu'on puisse s'exprimer complètement trop large j'ai du vide je ne sais pas ce que je fais je ne peux pas être perdu trop étroite c'est que je suis étranglé je n'arrive pas à m'exprimer complètement donc ces tailles là c'est ce qu'on appelle l'organisation qu'on va beaucoup plus tard cette partie là va être vraiment vraiment importante après avoir vu le problème de changement de paradigme pourquoi il faut changer de paradigme l'évolution du travail on va enfin arriver dans le vif du sujet c'est dire le concept A.O. Agile Organization donc les A.O. signifient bien sûr organisation agile c'est un cadre simple permettant à votre organisation d'expérimenter un comportement agile alors un cadre simple en anglais on appelle ça un framework un framework c'est l'échafaudage c'est ce qui permet de stabiliser une structure c'est ce qui entoure c'est à dire que s'il manque un élément l'échafaudage s'effondre ce n'est pas une boîte de chocolat c'est grosso modo quand on parle de framework ou de cadre de framework dans un projet ou en développement logiciel on va dire on va prendre un élément de ce framework et dire je l'utilise mais en réalité non c'est pas comme ça que ça se passe c'est le tout ou c'est rien du tout c'est par exemple je prends le cas de Scrum il y a des règles c'est minimum Scrum c'est 20 pages écrits en très grand qui permet de définir voilà au minimum si vous faites du Scrum c'est ce qu'il faut faire pour y arriver ce sont les limites c'est c'est l'espace c'est le cadre c'est la dimension de mon terrain de jeu c'est la chambre pour enfants pour l'anniversaire des 8 ans si je limite pas c'est juste du chaos donc le cadre c'est à dire on va dire il faut un minimum de choses pour pouvoir permettre de dire dans ces environnements là je peux arriver à expérimenter quelque chose à expérimenter un comportement où je peux obtenir des résultats qui sont forcément ou alors bénéficiaires pour les clients ou bénéficiaires pour le personnel ou pour l'organisation ou pour les services en fin de compte c'est un endroit qui va nous permettre de définir de définir qu'est-ce qu'on fait par rapport aux informations aux datas qu'on va collecter ici mon postulat est relativement simple c'est à dire que j'ai du mal je me suis posé la question mais c'est qu'est-ce que c'est que l'agilité les gens certains vont dire écoutez l'agilité c'est des méthodes oui donc si je fais des méthodes si j'applique ces méthodes là je suis forcément agile en réalité non les gens sont plus ou moins agiles vous pouvez utiliser n'importe quelle méthode c'est pas pour ça que vous allez être agile vous pouvez utiliser les méthodes comme Xtreme Programming Beyond Budgeting Scrum Kanban il y en a pléthore c'est pas ce qui va vous rendre agile on va dire l'agilité c'est une culture alors c'est une culture agile comme l'agilité n'est pas vraiment définie comment on peut définir que j'ai une culture agile ou pas du tout c'est un peu c'est un peu compliqué je peux dire maintenant je suis moi je suis allemand ou j'ai travaillé avec des collègues qui viennent d'Inde on va leur dire mais écoutez à partir de 9h à 18h pendant que vous êtes au travail vous êtes agile et avant et après vous êtes ce que vous voulez vous gardez votre culture donc on est dans un comportement schizophrénique où une personne va être par exemple d'origine indienne pour l'exemple jusqu'à 9h du matin elle est elle-même avec sa culture indienne ses racines et après il faut qu'elle soit agile et en fin de journée elle redevient qui elle est vraiment et toute la journée il y a quelqu'un comme moi un coach agile qui a dit sois toi-même donc c'est un petit peu absurde mais c'est ce qu'on voit la plupart du temps malheureusement ensuite on dit est-ce que l'agilité est un mindset un état d'esprit oui et non je peux avoir un état d'esprit agile dans un environnement qui ne l'est pas ça ne va pas rendre mon environnement agile je ne vais pas obtenir les résultats que je vais souhaiter que je vais espérer d'avoir une entreprise qui va réagir rapidement à des problèmes et faire en sorte que chacun est engagé et que chacun sait où aller par rapport à ça si je le suis moi comme il y a des formations il y a des approches spécifiques où on a le profil d'agile manager ou personal agility c'est sympa c'est joli mais ça ne répond pas à le problème ça ne répond pas au problème ça va définir moi est-ce que je peux être agile ouais mais comme je peux être n'importe quoi ça n'a pas trop ça peut un intérêt relativement égocentrique est-ce que c'est un intérêt pour le système pour le résultat qu'on va espérer pour l'entreprise absolument pas alors après j'ai essayé quand même cette démarche on a travaillé avec des collègues plein d'autres personnes pendant une dizaine d'années pour voir écoutez on a créé un système et si je fais un système et que mon système va essayer d'obtenir d'atteindre les résultats qu'on espère c'est savoir cette dynamique l'innovation des gens qui sont contents d'être là ils font ce qui pas ce qu'ils veulent mais qui font qui utilisent leur capacité leur talent pour obtenir des résultats et à partir de là on peut créer de la valeur pour l'entreprise pour le client pour améliorer les services et découvrir de nouvelles opportunités je peux avoir des gens qui ne sont agiles ou qui ne le sont pas et c'est complètement égal et je peux utiliser des méthodes ou pas c'est en fin de compte ça permet de définir comment mon système mon système est agile en fin de soir pour ça j'avais développé un petit jeu il y a 7 ou 8 ans qui s'appelle Agile Animal Farm si vous voulez l'utiliser c'est relativement marrant ce qui permet de définir que dans différents contextes en fin de compte on réagit mais la réaction c'est toujours une réaction systémique c'est moi par rapport au système donc là je suis et pas forcément moi par rapport à moi ensuite pour revenir ici les organisants se comportent comme des réseaux sociaux avec des règles c'est relativement simple en fin de compte oui il y a une chose qu'il faut voir c'est que d'un côté vous avez la structure et de l'autre côté vous avez une organisation par exemple si vous travaillez dans l'entreprise qui s'appelle A vous voulez augmenter votre participation dans la structure A c'est à dire que vous voulez également faire carrière dans la structure A est-ce que votre client est dans la structure A ou est dans une autre structure dans ma structure A je suis chef de projet je suis directeur je suis responsable je suis manager ou quoi que ce soit orienté client je travaille sur un projet qui va m'orienter mon client qui va être vers lui et ici j'interagis en manière directe avec mon client pour savoir qu'est-ce qu'il a besoin et avec mon équipe pour créer de la valeur pour lui et éventuellement cette valeur c'est un résultat positif ou négatif elle va pouvoir alimenter ma structure A qui est mon entreprise donc on a deux choses relativement différentes donc quand on faisait quand j'ai fait des mises en place d'agilité j'aimais bien commencer avec mes collègues à faire un petit jeu au départ qui est identifier qui vous êtes faites-moi un dessin vous dessinez vous-même voilà qui je suis voilà ce que je fais voilà ce que j'aime faire et ensuite vous posez la question aux gens qui sont dans votre équipe faites pareil et ensuite positionnez-vous avec vos post-its on va mettre sur des grands post-its sur un mur afin que je puisse voir à peu près l'équipe donc les gens vont se construire ce nuage d'informations avec tous les post-its et on va relativement des groupes se former je vais leur poser ensuite une petite question voilà je vous donne ici un petit post-it rouge mettez votre nom dessus et mettez ce post-it rouge sur votre manager qui est votre responsable en français votre N plus 1 donc ça se fait relativement rapidement j'aurais donné un second petit post-it bleu qui est en posant la question si vous avez un problème vous vous adressez à qui donc mettez votre nom ils vous posent la personne c'est la personne qui est la personne qui va résoudre leur problème alors qu'est-ce que à quoi ça va me permettre qu'est-ce que ça va me permettre de me définir ici qu'est-ce que je découvre je découvre d'un côté qu'il y a le cadre il y a la personne la personne qui est responsable de ma carrière qui va me faire des bulletins qui va me faire des 360 des choses comme ça et de l'autre côté j'ai la personne qui va résoudre mon problème d'un côté on va avoir un manager de l'autre côté je vais avoir un leader et on va voir ce qu'on appelle un décalage entre ce qu'on appelle la structure qui est la pyramide hiérarchique et de l'autre côté on perd ce qu'on appelle l'organisation qui est simplement ce qu'on appelle un sociogramme qui est le réseau social qui est l'interaction des gens une fois que vous comprenez que votre système c'est pas la structure c'est pas l'organigramme de votre société que votre structure c'est votre interaction aussi bien avec vos collègues vos clients vos utilisateurs vos fournisseurs ou n'importe qui l'approche est complètement différente et là vous allez vous adresser à des agents je vais regarder mon système je vais voir les agents c'est-à-dire quelles sont les personnes uniques qui sont dans mon système comment elles vont interagir je vais m'intéresser à créer de l'alignement c'est comment ces agents travaillent ensemble vers un objectif commun est-ce que j'ai de la cohésion qu'est-ce qui va lier ces agents est-ce qu'ils partent dans tous les sens est-ce que chacun fait ce qu'il veut est-ce qu'en fin de compte on s'aime bien parce que pour des activités qui ne sont pas liées à l'entreprise est-ce que qu'est-ce qui va me lier par rapport à un résultat ensuite la séparation c'est bien il faut bien savoir que lorsqu'on constitue un système on constitue une équipe le système il n'est pas là pour maintenant pour toujours mon système il peut durer une semaine il peut durer un jour il peut durer un mois il peut durer six mois et cette séparation c'est pas une obligation c'est que vous gardez on met en place la possibilité de se séparer là je vais vous montrer un peu plus un peu plus tard ici on parle vraiment sur l'expérimentation du comportement de flocage sur les différents projets que j'ai menés j'ai trouvé un modèle qui marchait relativement bien du moins c'est-à-dire marchait relativement bien c'est qu'il ne fallait pas surjouer il ne fallait pas survendre que les gens le comprenaient très bien qu'ils le faisaient de manière naturelle donc on a créé ce qu'on appelle l'Equatorly Roadmap je pense que vous le faites relativement tous vous connaissez ça c'est l'objectif trimestriel et la différence c'est qu'on va le définir tous ensemble tous ensemble c'est-à-dire que c'est le management c'est le métier de business si vous êtes une grosse structure ou alors même avec les clients et les gens qui vont le faire c'est-à-dire les opérations les développeurs tous les gens que vous avez besoin de sorte qu'on va se constituer une feuille de route relativement claire on n'a pas besoin de faire 5, 6, 7 une vingtaine de réunions avant pour se mettre tous d'accord est-ce qu'on est bien d'accord là-dessus non on met à plat tout ce qui est à faire et à partir de là-dessus on va définir où est-ce qu'on va aller ensemble est-ce qu'on est bien d'accord bien sûr que les gens vont challenger mais que pendant ce moment-là et une fois qu'on définit qu'est-ce qu'on veut faire on va pouvoir dérouler donc il y a bien sûr un alignement qui est au départ qu'est-ce qu'on va faire ou alors si vous faites un peu de l'open space on appelle ça l'invitation qu'est-ce qui va m'inviter pourquoi je vais venir faire qu'est-ce que je vais venir faire ici on va essayer de rechercher la cohésion c'est-à-dire que tout le monde va s'engager vers une direction on va regarder comment les gens interagissent c'est-à-dire est-ce que chacun va participer est-ce que chacun apporte sa graine sa pièce à l'édifice ici il ne s'agit pas est-ce que je me comporte gentiment ou si je suis bienveillant si je suis ronchon en fin de compte c'est égal le comportement il est ce qu'il est mais en fin de compte on se concentre sur 3 mois alors pourquoi les 3 mois 3 mois un petit peu c'est la durée la plus longue avant qu'un plan stratégique devienne douloureux pour du management on peut se concentrer sur 3 mois ça c'est relativement clair c'est pas du détail c'est du haut niveau voilà ce que je voudrais bien faire pour 3 mois et ensuite à partir de là on va pouvoir se concentrer comment je peux le dérouler et les gens qui vont le faire ils vont le faire sur place donc j'en ai fait quelques-unes il y a à peu près sur une semaine sur des gros groupes à peu près 200-300 personnes ça se fait en 5 jours et avec un peu de dynamique les gens s'alignent relativement bien et on essaie de définir qu'est-ce qu'il faut faire et les gens sont partis pour dérouler et souvent les retours sont excessivement positifs c'est que tout le monde a l'impression enfin je sais ce que je vais faire enfin je sais où je vais aller et les gens ont dit on a gagné beaucoup 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 de temps parce que ça nous a évité énormément de réunions c'est sûr que cet impact là si vous êtes une petite équipe va être beaucoup moindre mais il n'y a pas de soucis on peut s'arranger et vous ne pouvez peut-être pas nécessairement avoir besoin de ces 3 mois donc en reprenant cette logique de comportement de flocage donc une fois qu'on a défini cette feuille de route de 3 mois ensemble on va définir on va valider est-ce qu'on sait ce qu'on veut faire donc le quoi on est bien tous d'accord on est bien tous alignés ensuite on va poser la question mais où est-ce qu'on va le faire à quel endroit à quelle architecture dans quel contexte et après on pose la question mais qui veut faire quoi donc un petit peu le qui veut faire quoi c'est un petit peu comme dans la cour de récréation je vais faire une partie de football qui veut jouer avec moi on va faire en sorte que chacun dise écoutez moi j'ai bien envie d'aller travailler sur ce projet là moi ce projet là il m'intéresse ou j'ai envie de rester dans mon équipe je vais apprendre un nouveau truc tant pis mais je préfère rester dans mon équipe c'est un choix c'est ouvert c'est très bien l'important c'est que le choix est un choix émergent qui ne soit pas imposé le risque c'est qu'à un moment donné pourquoi on fait ça comme ça c'est qu'à un moment donné dans des gros systèmes c'est-à-dire dans des grosses entreprises on sent qu'il y a énormément de dépendance c'est qu'une équipe va dépendre d'une autre ça dépend d'un autre environnement il y a plein de distractions il y a plein d'interférences parce que la masse d'informations est énorme donc l'objectif c'est que si à un moment le membre d'une équipe il dit voilà écoutez moi je suis spécialisé pour faire cette tâche-là où mon domaine d'expertise ou le domaine que j'ai envie d'approfondir est plutôt dans cette partie-là mais sur le prochain trimestre l'équipe ne va pas le faire et en fin de compte c'est plutôt l'équipe d'à côté qui va le faire donc on peut dire écoutez moi je vais le faire dans mon équipe mais je vais interagir en fin de compte avec l'autre donc je vais doubler le nombre de réunions auxquelles j'ai participé et en fin de compte ça va m'épuiser et après il faut que je me mette ça serait évident de dire en fin de compte je travaille surtout avec l'autre équipe qu'avec la mienne donc il faut que j'ai cette possibilité-là de bouger ou alors je choisis de rentrer dans le domaine de la maîtrise pour approfondir un sujet qui m'intéresse beaucoup ou alors j'accepte d'être beaucoup plus polyvalent et en fin de compte je reste dans mon équipe parce que j'aime comment mon équipe interagit et je vais apprendre une nouvelle chose ou je vais faire quelque chose qui est un peu plus routiné mais c'est que pour trois mois donc ici c'est vraiment des options et c'est des choix mais qui sont individuels donc on va rentrer un peu plus encore un peu plus dans le détail il y a encore une approche qui est très importante un point qu'il faut comprendre c'est la balance entre la recherche la robustesse et la responsiveness je suis désolé mais je vais utiliser le terme anglais la réactivité a une connotation un peu négative en français responsiveness c'est-à-dire c'est la façon de comment on réagit rapidement par rapport à un problème donc il y a un côté positif et négatif là-dedans et donc c'est un choix personnel vous pouvez critiquer il n'y a aucun souci ici pour l'arbrouistesse j'utilise à peu près la métaphore du Titanic et ce qu'on appelle le black swan le black swan c'est un moment qui était un événement qui n'a été prévu par personne qui est un événement impromptu et qui remet en cause toute la stratégie bien sûr tout le monde parle des problématiques de Nokia qu'il y a eu avec le développement des smartphones le problématique de Blackberry qui n'a pas suivi la technologie des écrans tactiles beaucoup plus présent de nos jours c'est le Brexit et la black swan pour les affaires et pour les anglais principalement ensuite on a également comme j'expliquais au préalable l'avènement des véhicules électriques pour l'industrie automobile c'est un black swan on est obligé de réagir ça n'a pas été prévu ou ça a été prévu depuis longtemps on a essayé d'éviter de prendre des décisions mais maintenant il faut le faire on est obligé de changer donc ici dans mon petit schéma à votre gauche on va voir le Titanic le Titanic qui est gros et qui est robuste et très crustaux il voit un iceberg à 3 km et hop c'est trop tard c'est bon on va couler et c'est perdu les références que j'ai indiquées sur ces diapositives ce sont des références qui viennent de l'agile manufacturing où on expliquait déjà dans les années 96 ou 96 que les entreprises du XXIe siècle devront surmonter les difficultés des clients à la recherche de produits de haute qualité à faible coût et répondre à leurs besoins spécifiques uniques et en constante évolution et d'autre part l'agilité exige la capacité de survivre et de prospérer dans un environnement concurrentiel caractérisé par des changements continus et imprévisibles en réagissant rapidement et efficacement au marché en évolution tiré par des produits et des services conçus par le client donc d'où ça vient l'agil manufacturing rapidement l'agil manufacturing est une évolution du lean manufacturing qui est présenté par le lean institute et donc les personnes qui font de l'agil et qui retournent arrière sur le lean c'est un petit peu un retour en arrière c'est comme ça on était maintenant et on retourne aux années 50 l'évolution ça malheureusement ça va dans l'autre sens c'est pas dans ce sens là le lean est une évolution du command and control ça va permettre de mettre en place l'agilité l'agilité est une chose complètement différente à l'opposé de la robustesse il y a la responsiveness ici vous avez des structures beaucoup plus souples qui sont ici signalées comme des petits bateaux les petits bateaux quand ils s'avancent ils vont à un iceberg ils tournent autour ils disent c'est quoi le problème et ces problèmes en termes d'organisation c'est-à-dire qu'un bateau est déjà un petit système mais ces systèmes font partie d'un système un peu plus important qui avance en nuée ce qu'on appelle la crowd cette nuée peut être par différentes formes jusqu'à obtenir une forme excessivement importante qui est la big responsive organization où on est sur une approche où chaque petit bateau est une entité complètement unique une entité unique imaginez que chaque équipe chaque équipe agile ou chaque équipe dans une entreprise fonctionne comme une start-up que leurs backlogs sont juste des portefeuilles avec un projet plusieurs projets des programmes ou quoi que ce soit ce n'est pas grave ces équipes-là sont complètement engagées et sont complètement indépendantes le product owner qui est responsable de produits fonctionnels uniquement dans cette équipe-là il va juste parler directement avec le client avec les utilisateurs essayer de traduire leurs demandes et il travaille de manière complètement autonome des autres équipes où il y a des équipes qui peuvent supporter pour certaines technologies les équipes principales mais toutes ces équipes-là sont complètement indépendantes et elles sortent d'un centre de coût et deviennent des centres de profit c'est-à-dire que ces centres de profit-là on sait on peut calculer le retour sur l'investissement de chaque équipe à chaque fois et du coup on peut savoir à partir de quel moment on devient rentable à partir de quel moment on peut livrer on devient complètement prédictible dans une structure relativement simple et souple et petite et la partie gouvernance est complètement challengée de ce qu'on a c'est-à-dire que la gouvernance c'est juste une gestion de portefeuille qui consolide les autres portefeuilles c'est-à-dire avoir toutes les opportunités qui vont émerger on va savoir à quel moment on peut financer à quel moment on peut vendre à quel moment on peut se séparer donc l'approche est très très terre-à-terre elle est relativement simple et assez efficace ici un petit résumé sur ce qu'on appelle la crowd la crowd donc la nuée en français mais cherchez plutôt crowd en anglais si vous voulez googler parce que ça va vous permettre de savoir connaître différents différents éléments comme wisdom of the crowd qui permet d'utiliser la dynamique de s'énuer pour pouvoir estimer comprendre des choses apprendre des choses et être beaucoup plus interactif donc l'objectif d'AO c'est construire une organisation responsive favorisant les comportements émergents comme le rond-point de Swindon auparavant maintenant pour enfin rentrer dans le vif du sujet une autre étape c'est comprendre maintenant comment commencer à travailler avec EO à nouveau je vais rentrer l'approche va être de manière progressive pour analyser comment le système fonctionne ici le système ça vient aussi bien votre équipe que votre département votre service que votre entreprise que votre conglomérat que quoi que ce soit la même logique est partout pareil il faut savoir qu'on va dissocier ce qui est structure de ce qui est organisation la structure est basée sur il y a le patron en haut qui va donner les ordres qui vont descendre et le retour de ces ordres va remonter on suppose qu'une seule personne dispose de toute la connaissance et les subordonnés exécutent les ordres et les responsables planifient et donnent à exécuter l'organisation c'est un autre élément où ici on suppose que les dirigeants donnent une orientation et les participations se concentrent pour apporter le plus de valeur possible à l'organisation et dans les organisations à la tête ce sont des leaders ce sont des gens qui sont reconnus par l'organisation comme des porteurs ce sont des gens qui vont protéger le système et qui vont aider le système à évoluer donc il y a une différence entre structure et organisation les premières lectures les premiers écrits là-dessus étaient de Waterman la conception des modèles 7W avec McKinsey à la fin des années 90 et la fin des années 90 où on fait la grande différence mélanger les deux est très dangereux ce qui permet juste de se méprendre sur quels sont les objectifs de l'agilité où sont les éléments qu'on peut utiliser pour être beaucoup plus efficace beaucoup plus responsif ou aplatir la structure de mon organisation donc pour identifier aussi la situation c'est qu'on voit très bien que la structure se concentre sur sa carrière c'est dans l'entreprise c'est plutôt la valeur individuelle c'est moi au sein de l'entreprise c'est ma carrière c'est-à-dire que le fait que maintenant moi je devienne directeur ou membre du comité de direction ou quoi que ce soit est-ce que ça va apporter de la valeur entreprise indirectement oui peut-être parce que peut-être que j'ai les connaissances qu'il faut mais dans l'absolu aucun intérêt donc ça va apporter d'intérêt au client le client lui ça n'intéresse pas trop de savoir qui est au comité de direction que je sois moi maintenant un manager ou un chef d'équipe ou un senior lui ce qui va l'intéresser c'est que le service soit de première qualité donc c'est très orienté carrière ici on rentre on arrive dans un environnement dans une approche qui est relativement tendancieuse on se rapproche du conflit d'intérêts c'est-à-dire comment l'intérêt privé passe au-dessus de l'intérêt de l'entreprise et de tous ses participants tous ses participants aussi bien les actionnaires que les employés et que les fournisseurs on est sur la notion de réseau le réseau est bien sûr du côté à droite l'organisation qui va se concentrer sur ce qu'on appelle la business value la valeur métier on va parler de customer value donc valeur client on va parler de service value on va parler de person experience de people experience on va parler de user experience plein d'éléments comme ça on se rend compte que ces éléments toutes ces expériences-là n'ont pas grand chose à faire dans la structure elles sont complètement dans l'organisation elles sont complètement orientées client ou elles sont orientées personne personnelle les employés ou les gens qui font vivre le système parce que par effet de bord si les gens sont heureux ils vont faire bien leur travail ils vont faire un travail de qualité les clients vont être contents donc ici il y a quelques initiatives de grande valeur qui apportent de la valeur dans la structure il y a beaucoup d'initiatives individuelles découplées on gère au lieu de mieux de comprendre on gère une situation on est toujours sur la gestion de la copie de la copie c'est que grosso modo c'est égal l'important c'est que la structure doit survivre quelles que soient les conditions donc on peut arriver à des moments des entreprises qui sont dans des formats complètement fous l'entreprise va marcher sur la tête elle va être au bord de la faillite complètement en rupture mais la structure était bien en place tout était bien fait on a respecté les règles on a suivi la loi on a suivi les règles mais en fin de compte on a délivré zéro de valeur ici donc on est complètement à l'envers là c'est vraiment une métaphore ça n'arrive jamais bien sûr je vous ai mis ici un rappel qui est un grand un grand un grand standard c'est à dire la remarque d'Henri Ford qui disait si j'avais demandé aux gens ce qu'ils voulaient ils auraient eu des choix plus rapides au lieu de créer des voitures on est vraiment sur si je gère un système je ne suis pas le système c'est pas moi individuellement c'est le système structure qui ne permet pas de visualiser un possible avenir le système structure est fait qu'on gère le présent et qu'on gère la continuité qu'il n'y ait pas de changement du tout on est vraiment sur si vous vous souvenez auparavant sur un paradigme différent qui est un paradigme du management scientifique ou voire un paradigme du de la pensée systémique on veut réduire la variabilité d'un système c'est à dire qu'on considère qu'une entreprise c'est comme une usine il y a le nombre de produits qui rentrent il y a le nombre de produits qui sortent il n'y a aucune variation donc on peut rester là comme ça pendant 70 ans 80 ans et rien ne change mais là c'est faire abstraction de la réalité du fait que le monde change le monde est dans une évolution rapide donc dans ces systèmes là ils sont tous amenés à disparaître parce qu'ils sont complètement obsolètes donc on veut faire on veut faire des chevaux rapides on veut faire des voitures pour faire une différence entre le vieux paradigme et le nouveau paradigme je suis assez choqué de voir un petit peu ce que mes collègues et souvent des amis font on se rend compte que la plupart des méthodes de mise à l'échelle maintiennent le statu quo structurel au lieu d'enclencher un changement de paradigme je peux le comprendre parce qu'ils veulent il faut vivre il faut gagner de l'argent donc on va ne pas changer les entreprises vont vous faire venir en tant que coach agile les gens pour officiellement changer mais en fin de compte en réalité c'est pour ne pas changer vous allez être embauché pour suivre le plan de quelqu'un qui n'en a aucune idée de ce qu'il fait pour l'appliquer et vous allez l'appliquer et vous allez vous taire parce que vous avez besoin d'argent pour vivre nourrir votre famille et en fin de compte vous n'êtes pas engagé au travail vous venez juste faire ce qu'il faut pas plus ni moins et en fin de compte vous partez vous faites les choses à l'envers donc je prends le cas de méthodologies comme SAFE Discipline Agile LESS Enterprise Scram Nexus j'en cite presque toutes elles répondent à une demande du marché SAFE demande par exemple une demande du marché est-ce que SAFE est agile ? pas du tout ça ne ressemble pas du tout à l'agilité c'est on va avoir des recettes un livre de recettes dans tous les cas de figure c'est comme le PMBOK on va pouvoir donner tout donc j'ai un problème je vais en page 328 et j'ai trouvé la réponse l'agilité ça n'a rien à voir avec ça l'agilité c'est on veut faire de vous des chefs de cuisine des maîtres c'est grosso modo c'est que ce soir vous rentrez chez vous il est jeudi soir tous les magasins sont fermés et votre compagne ou votre compagnon vous dit chérie j'ai invité de la famille pour manger chouette ils sont là dans une demi-heure il est déjà 9h quand vous rentrez et vous n'avez pas le temps de faire des courses et le chignon est fermé et vous ne pouvez pas commander quoi que ce soit vous ouvrez le placard vous devez faire quelque chose de sympa avec ce qui est dans votre placard et comme vous êtes un chef vous il n'y a pas de problème vous vous débrouillez avec ça c'est toutes les émissions de cuisine vous allez voir les chefs qui vont faire le marché et qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui ? ils n'ont pas fait le menu ils vont au marché et ce qui est en marché à partir de là ils vont faire le menu ils ne vont pas faire les choses à l'envers on ne va pas faire les fraises en hiver ce n'est pas ça on est loin de là on est sur des choses relativement simples efficaces donc ici dès qu'on parle de mise à l'échelle de scalabilité c'est un faux paradigme parce qu'on parle de réseaux sociaux de réseaux un réseau a une forme relativement définie on sait qu'au-delà de 200 personnes malheureusement ils fonctionnent beaucoup moins bien qu'un réseau plus dynamique il a une certaine taille donc il n'y a pas de scalabilité un très bon exemple c'est le groupe WL Gore qui existe depuis fort longtemps et Gore avait comme idée de base c'est qu'un réseau social ce n'est pas plus de 200 personnes donc si j'ai 201 personnes je crée une nouvelle usine donc chaque usine a 200 personnes dans le sud de l'Allemagne à Munich il y a une usine Gore il y a 3 usines l'une à côté de l'autre donc ça veut dire ça fait 600 personnes parce que tout a été conçu comme ça et ça fonctionne très bien donc tous les autres systèmes c'est simplement dire on a un baron qui veut juste un peu plus de budget il veut manager ses FTE mais là on est sur un modèle qui n'est pas efficace qui ne va apporter aucune valeur et on peut rajouter de l'agilité mais est-ce que ça en est ? ça n'en est pas du tout on veut faire de la méthode et comme on fait les bureaux des méthodes auparavant ça n'a jamais marché et ça ne marchera pas mais vous allez investir beaucoup d'argent investir sur les gens c'est beaucoup moins cher c'est beaucoup plus efficace donc regarder sur ce qui est l'organisation parce que l'organisation va essayer de jouer le jeu de l'agilité on veut réactivité et on veut vraiment penser à changer de paradigme si on pousse l'idée l'idée de paradigme encore plus vert on peut continuer à faire de mauvaises choses on peut avoir des chevaux plus rapides donc on veut parler de l'agilité pour la finance on peut parler de l'agilité pour le marketing on peut parler de l'agilité pour les sales pour la vente les commerciaux même l'agilité pour l'IT c'est idiot l'agilité pour le support l'agilité pour n'importe quoi l'agilité c'est l'agilité l'agilité on veut réduire la structure pour plus d'organisation l'organisation ça ne veut pas dire qu'il y ait des silos fonctionnels c'est-à-dire qu'on va casser les barrières fonctionnelles c'est-à-dire qu'à un moment quelqu'un du métier ou si j'ai besoin d'un avocat et d'un comptable avec un développeur et un gars du marketing je le conçois je ne voudrais pas que je me mette à pleurer et faire des budgets des facturations entre services et que j'embauche une ou deux personnes pour juste contrôler ces facturations ça c'est pas efficace il faut que les gens ont plus la possibilité de dire oui effectivement il y a une opportunité là-dessus on se regroupe donc on peut comprendre facilement que le marketing on peut supprimer le marketing on peut supprimer le métier ou le business on peut supprimer les services et supports oui mais dans ce cas-là on supprime également l'IT parce qu'on n'en a pas besoin c'est pas une provocation c'est-à-dire que la finalité c'est pas ce que vous faites qui importe c'est qu'est-ce que vous concevez ensemble c'est que si j'ai besoin de compétences de différents talents sur un projet ou sur un programme il faut qu'on ait la possibilité de les avoir ou qu'ils aient la possibilité de s'auto-engager et que ce ne soit pas limité par rapport à un environnement je prends le cas par exemple pour les gens qui sont dans l'informatique la partie DevOps DevOps a été construit allié pour une intégration d'avoir les services infrastructures avec les services de développement qui étaient deux gros budgets énormes dans les banques par exemple là on parle de plusieurs millions d'euros ce sont des gens qui ne fonctionnent pas du tout pareil et ces personnes en termes d'agilité on disait écoutez nous on veut livrer tout de suite quand on puisse avoir un retour tout de suite c'est-à-dire que j'ai un développeur il a fini son travail pouf on le met en production pour qu'on puisse savoir ce qui se passe sans qu'il y ait 150 barrières de sécurité l'histoire le problème c'est pas la sécurité le problème c'est les investissements que vous allez faire pour obtenir ces sécurités c'est que vous allez avoir peut-être 5 ou 6 personnes qui vont contrôler les chiffres qui vont faire en sorte que vous atteignez votre niveau de sécurité espéré pour en fin de compte vous avez une personne qui fait le travail là c'est un problème d'épicier là si maintenant vous avez beaucoup trop d'argent vous le dépensez là-dessus autant pour vous si vous voulez être simple, efficace et libéré du potentiel innovant il faut penser efficace il faut penser réaliste ça vaut pas la peine dans ce cas là on s'est dit DevOps bah écoutez on va mettre ces deux personnes ensemble et du coup ça marche très bien lorsqu'on met les systèmes ensemble mais maintenant on est en train de dire DevOps si en fin de compte j'ai le métier aussi qui se met ensemble donc on a maintenant des équipes on a des équipes qui sont multiformes qui dépendent peut-être du service informatique ou qui dépendent pas qui dépendent peut-être du marketing mais qui sont composés d'informaticiens ou pas des équipes de SEO de Search Engine Optimization où vous allez avoir des informaticiens et des marketeurs bah ils travaillent main dans la main et du coup au lieu de perdre du temps sur une activité qui va mettre un mois ils vont mettre 3-4 jours parce qu'ils sont juste les uns à côté des autres c'est simple bon de nos jours donc on est en 2019 donc les points qui sont relativement douloureux je pense que ça fait déjà pas mal d'années qu'ils existent et je suis pas convaincu que ça va changer d'ici d'ici peu on est en mode ce que j'appelle la stratégie de survie c'est-à-dire qu'il y a une réactivité de changement qui est relativement molle qui est très molle on va réagir par rapport à la mise au conformité on va réagir plus facilement sur les problématiques GDPR que sur une problématique qui est liée je vais apporter de la valeur ajoutée à mon client ou si je livre ça maintenant ça va nous faire une plus-value monstrueuse on va non non j'ai un problème de régulation il faut d'abord la régulation parce que j'ai un risque donc il y a des gens pour le GDPR c'est-à-dire c'est la fameuse loi européenne où il fallait anonymiser ou ne pas laisser des données de clients dans votre système donc il y a des entreprises qui ont dépensé des millions d'euros pour analyser tout leur système pour voir ce qu'il en est d'autres ils ont fait ça en quelques heures ils ont fait juste un bandeau un disclaimer dit si vous voulez être anonym envoie une autre demande là-dedans on l'exécutera à votre demande donc il y a des choix stratégiques donc certains beaucoup 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 ont pris la première option qui était la plus coûteuse c'est pas parce qu'ils l'ont fait volontairement c'est qu'ils étaient en mode automatique comme des robots ils ne sont pas posés la question est-ce que ça vaut vraiment la peine ils n'ont pas eu le courage de dire écoutez ça n'a peut-être pas forcément le coup de le faire maintenant peut-être la façon de le faire on peut répondre au plus pressé de sorte qu'on se concentre ce qui va nous apporter la valeur la valeur à l'entreprise pour sa survie et pour son évolution d'autre part il y a un faible taux d'engagement au travail voire un taux de turnover qui est très élevé il y a une bonne question que j'adore poser c'est dans les entreprises où ils appellent les third parties donc des prestataires comment vous comportez avec les prestataires est-ce que vous connaissez les prestataires est-ce que les prestataires sont assis avec tout le monde quand vous faites vos all hands meetings est-ce que vous invitez les prestataires aussi peut-être je pense qu'en Belgique on ne verrait pas trop de différence en France non plus en Suisse je ne connais pas trop mais je prends le cas en Allemagne en Allemagne vous n'êtes pas en prestataire vous n'êtes pas assis dans le même bureau que n'importe qui vous ne mélangez pas il y a des choix qui sont relativement juridiques grosso modo si vous êtes un prestataire et que vous avez les mêmes avantages avec ces mêmes informations qu'un interne vous avez le droit de demander d'être un interne je ne vois pas où il y a le problème les all hands meetings c'est sans les prestataires toutes les informations ne sont pas diffusées il n'y a pas de transparence donc on est vraiment sur des approches de challenge très 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 élevées là-dessus c'est anodin mais c'est à ce niveau-là que ça se joue il y a pas mal de déchets qui sont liés au management c'est-à-dire beaucoup beaucoup de bureaucratie les managers avec qui j'ai travaillé ils étaient tous empêtrés dans des formulaires des questionnaires des demandes qui sont vraiment des demandes bureaucratiques et je me suis rendu compte assez rapidement ils n'avaient juste pas envie de le faire donc ils répondaient ils disaient je ne sais pas trop ce n'est pas trop ma tasse de thé ce travail-là mais je le fais quand même donc je vais le faire et en fin de compte ils vont perdre leur motivation également lorsque vous demandez à un manager si tu veux garder ton salaire ta position dans ton entreprise et tu peux faire autre chose est-ce que tu continues à faire ton boulot de manager à 80% on va dire ben non j'ai envie de changer et si tu veux garder tu conserves ta position tu conserves ton salaire tu gardes ton titre et je te donne encore du budget pour créer de la valeur pour l'entreprise est-ce que tu serais intéressé de monter un projet et là souvent c'est oui les personnes vont dire oui de manière générale ou alors certains qui veulent se cacher qui veulent juste travailler leur carrière bon ils ne vont pas le faire mais ça c'est leur problème il y a un niveau de distraction qui est relativement élevé également c'est qu'on a toujours des bonnes idées moi j'ai vu des managers qui ont mis 3 mois pour recruter une personne c'est un peu lamentable mais bref c'est comme ça ça arrive fréquemment il y a un manque de responsabilité c'est quand il faut il y a des problèmes qui arrivent personne ne prend la responsabilité chacun va se protéger manque de transparence là c'est plus lié à la manipulation à la prise de pouvoir qui est toujours sur le conflit d'intérêt c'est moi en personne individuellement par rapport à la structure je veux montrer que je suis compétent au détriment du bien commun les décisions prises sont en fait sur des hypothèses qui ne sont pas testées non pas testées du tout il y a beaucoup d'activités réactives pas d'activités proactives et il y a plus d'importance qui est liée à l'image de marque et du branding sans prendre le cas de l'agilité tout le monde à l'heure actuelle est agile mais personne n'est vraiment c'est à dire qu'on dit qu'on est agile mais en fin de compte on n'en a aucune idée donc c'est également l'objectif d'AO c'est qu'on voudrait que j'adorerais qu'on passe une étape supplémentaire tous ensemble si on revient maintenant sur le modèle de la Q-ROMAT ou la Q-ROMAT ou la ROMAT trimestrielle ça va nous donner ceci une des techniques c'est pour mettre pour la règle du jeu pour mettre en place cette feuille de route pour qu'on puisse transformer notre approche un il faut être sûr qu'on ait une vision d'entreprise ou qu'on ait une vision de ce qu'on veut faire et que tout le monde sache sur quoi on fait donc les objectifs stratégiques sont bien fixés à trois mois et chaque domaine de travail définit sa propre vision pour les trois prochains mois et on essaie de construire là-dessus tous ensemble pour obtenir qu'est-ce qui vaut la peine on va peut-être découvrir qu'elle est doublonde on va peut-être découvrir qu'on avait oublié des choses ou peut-être qu'on va découvrir simplement qu'on fait trop d'une chose par rapport à autre chose l'objectif de cette vision de cet objectif stratégique c'est ensuite qu'on obtienne une vision qui est consolidée qui est une vision du programme donc de l'entièreté de l'entité qui veut avancer sur un sujet ou sur des objectifs qui sont liés au département à l'entité ou à l'entreprise et on va mettre au défi les parties prenantes c'est-à-dire que chacune va pouvoir challenger cette vision afin qu'on puisse enlever les scories qu'on peut la rendre la plus simple possible et qu'on va surtout peut-être éliminer ou faire baisser la priorité de certains éléments qui ne sont pas forcément nécessaires ou très 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 important les dépendances elles sont toutes évoluées et constituent des contraintes par la hiérarchiation c'est-à-dire que si on va définir vous allez mettre une feuille de route vous allez voir qu'il y a beaucoup beaucoup de contraintes vous avez une dépendance par rapport à une équipe vous êtes dépendant par rapport à un fournisseur vous êtes dépendant parce que vous faites du travail offshore et que vous donnez affaire faire en Inde ou ailleurs et que vous espérez des retours mais que vous savez la réalité ça va mettre 3 mois au lieu de 2 semaines pour avoir vos informations cela il faut en tenir compte et il faut être relativement transparent là-dessus ce qui permet d'anticiper les problèmes ici on veut anticiper les problèmes on ne veut pas vous mettre sur un bûcher donc c'est quand même assez relativement oxogène comme situation donc c'est là que les coachages ils interviennent mais il faut qu'on puisse dire d'emblée attention on a des problèmes ici on est tous d'accord et on les met tous à plat on ne va pas mettre à plat tous les problèmes jusqu'à la fin des temps non mais aujourd'hui on va parler au ventre pas forcément la tête aujourd'hui c'est quoi les problèmes que vous voyez et c'est quoi c'est si je me déplace en banlieue le samedi il faut savoir que les ronds-points c'est plein de gilets jaunes en France si je veux partir de Genève en week-end à 17h et je veux partir en vacances dans le sud de la France j'ai des emboutages monstrueux à la frontière pareil pour sortir de Luxembourg après 17h le vendredi soir c'est un calvaire je fais grâce le passage du ring à Bruxelles donc on veut ensuite qu'une fois qu'on a défini cette feuille de route ensemble je dis bien ensemble il y ait une validation collective les trois prochains mois c'est à dire que tout le monde est d'accord on veut l'unanimité si c'est possible au moins qu'on ait entendu chacun chacun des points de vue qu'on dit effectivement on est d'accord et c'est pas uniquement l'avis du chef c'est l'avis de l'ensemble le chef ou le leader on a besoin de lui pour nous assurer qu'on est sur le bon chemin stratégique de point de vue tactique c'est pour l'équipe donc il y a des nouveaux accès de feuille de route il y a des nouveaux challenges qui se mettent en place c'est qu'on dit voilà une stratégie elle est figée pour les trois prochains mois une stratégie ne change pas tous les cinq minutes ou franchement alors vous avez vraiment quelque chose qui se passe mal ou alors vous n'avez pas eu de stratégie du tout c'est très souvent la deuxième partie qui est relativement vraie dans la réalité mais on n'est pas si vous êtes maintenant à un poste de direction et vous sentez le besoin de changer d'avis tous les cinq minutes parce que vous avez l'impression d'être un trader sachez très bien qu'il y a un effet de bord que la conséquence c'est que les opérations ne vont plus bouger du tout et que vous n'arrivez à aucun résultat donc il vaut mieux penser à des petits objectifs ou des objectifs relativement concrets qui sont faisables et en parallèle pendant ces trois mois vous pouvez travailler sur les prochains objectifs stratégiques qui sont très importants et analyser les situations mais vous êtes également membre d'une autre équipe qui est une équipe de leadership donc la stratégie est figée elle est gelée pour les trois prochains mois pour le business pour le métier ou le client pour ceux qui connaissent un petit peu ici je vais prendre un jargon pardon agile c'est bloqué pendant un sprint c'est-à-dire qu'il n'y a pas de changement pendant un sprint il y en a avant le sprint ou à la fin d'un sprint qui est une itération les changements ici c'est pas forcément on ne va pas changer la nature de ce qu'on fait c'est-à-dire que si l'objectif de mon projet c'est faire une bicyclette bleue on ne va pas faire un vélomoteur rose on ne va pas faire de bateau ça ce n'est pas un changement c'est juste un autre projet un changement c'est est-ce que sur une bicyclette bleue tu peux me faire une selle rouge ou est-ce que tu peux me faire des rayons verts ou est-ce que je voudrais un bleu plus foncé ça c'est des nuances ce sont des nuances de changement ce qu'on appelle en anglais les change requests d'autres changements c'est juste des nouveaux projets et qu'on cache en assimile sous le côté de changement ce qui est complètement faux et le développement c'est-à-dire que les équipes opérationnelles qui travaillent qui sont là qui vont produire la valeur pour nous elles se réunissent tous les jours et elles peuvent changer tous les jours à n'importe quel moment parce qu'elles vont découvrir des problèmes des pièges elles ne vont pas rester bloquées sur un problème elles vont pouvoir discuter ensemble pour prioriser et dire écoute je voudrais bien analyser ça encore jusqu'au bout parce que j'ai mal au ventre tu crois vraiment parce que peut-être en fin de compte si tu l'analyses pendant de trop c'est qu'en fin de compte ce n'était pas suffisamment clair et je ne pense pas que le client ou que nous sachions suffisamment là-dessus pour aller de l'avant et peut-être que ça va être complètement obsolète demain donc c'est cette discussion cette conversation ce feedback également au sein de l'équipe qui est très important donc il y a trois niveaux de change trois mois pour la stratégie le business le métier ou le client c'est au niveau du sprint très souvent les sprints c'est deux semaines c'est en deux semaines d'itération quand il y a beaucoup de risques c'est souvent une semaine et pour le développement c'est tous les jours donc vous l'aurez compris qu'AO est une approche qui est relativement de haut vol c'est-à-dire pas hyper compliquée j'espère qu'elle n'est pas complexe à en comprendre mais ça permet de mettre un cadre vraiment très léger qui permet de vous de vous situer dans votre stratégie de change qui permet de dire écoutez nous on va être agile jusqu'à cet endroit là ou pour nous l'agile suffisamment c'est ça et pas se dire et pas commencer à confondre et à utiliser à transformer les mots et créer le plus de confusion dans le terme des gens de sorte qu'on va perdre trop de temps parler que d'agilité ça n'a fait aucun sens pour les entreprises l'agilité c'est un thème qui est juste bon pour les scrum masters ou pour les coachs agiles comme moi dans l'absolu on ne devrait même pas en parler autant ça simplifierait l'existence de tout le monde donc dans l'approche à haut il faut savoir donc vous voyez très bien on est à gauche on a notre triangle qui est représenté la structure et à droite on va aller vers à haut on veut partir d'un point de vue management scientifique passer par la pensée systémique pour rentrer dans le sense making donc par défaut quand je ne connais pas l'environnement dans lequel je suis on part du principe que l'inconnu c'est structure quitte à l'améliorer par la suite on va faire un plan donc si je veux passer de management scientifique à pensée systémique et sense making donc j'ai plusieurs étapes qu'on appelle des switches donc j'ai un premier switch qui est je sors de mon modèle inconnu qui est vraiment sur le commande and control c'est que je veux maîtriser tout ça vers quelque chose de beaucoup plus systémique comme du lean et pour passer ensuite pour ici je vais réduire un petit peu je nettoie un petit peu ma façon de travailler je mets un peu de discipline un peu de rigueur en travail et de l'efficacité pour que je puisse voir comment mon système se comporte à la fin pour que je l'ouvre ou un deuxième switch et on va l'ouvrir sur le monde AO un monde AO dans l'absolu c'est quoi la finalité c'est un mode qui fonctionne en mode Rove AO c'est une structure qui fonctionne comme un open space en français un forum ouvert j'ai pu l'expériencer sur Play 14 quand on a fait qui est quelque chose qui se reproduit à chaque fois identique où les gens ont la liberté de s'exprimer c'est un modèle très simple c'est comme une plateforme on met en place les gens les gens viennent ou viennent pas on s'engage ou ils viennent pas et le mode Rove Rove c'est Result Only Workable Entities c'est dire que les gens sont complètement livres ils viennent ils viennent pas ils sont pas limités en temps ils viennent pour résoudre quelque chose point ils peuvent être restés à distance donc on est c'est un modèle excessivement ouvert donc au partir d'un modèle inconnu c'est un modèle excessivement ouvert vous voyez quand même il y a de la marge il y a vraiment beaucoup de marge et certains n'y arriveront pas et ce n'est pas un problème donc la question que je me suis posée en faisant ce modèle là c'est quoi en fin de compte une entreprise agile c'est un modèle à eau mais qu'est-ce qui se passe avant qu'est-ce qui est atteignable pour des entreprises de nos jours et là on va venir plus tard là-dessus dans les prochains slides donc vous voyez bien ici on va reprendre également le même modèle que sur avant c'était une échelle qui avec différentes boucles qui montaient de manière incrémentale ici je l'ai fait de manière sur le cône de l'incertitude on passe de management scientifique on va utiliser l'approche projet pour réduire l'incongruité du travail c'est-à-dire pour la rendre beaucoup plus pour glisser trouver où est-ce qu'il y a de la valeur est-ce que j'ai des projets est-ce que j'ai des programmes ou est-ce que j'ai du travail transactionnel qui est un travail qui est juste la routine de la bureaucratie ou je suis juste en activité support je vais utiliser les mauvaises personnes mauvais endroit c'est l'approche projet qui va nous aider mais très rapidement on va passer sur notre phase on va rentrer dans le systémique on va utiliser le lean on va parler de flux de travail on va parler je vais essayer de voir on peut utiliser la réduction de ce qu'on appelle la réduction des déchets c'est-à-dire le sur over processing over producing enfin tous à peu près les modèles 5S ou les modèles 8S pour ceux qui les connaissent qui permettent de définir voilà où on perd du temps ça c'est pas efficace on va être beaucoup plus simple beaucoup plus efficace pour ensuite ici on va réduire la variabilité dans un système et ensuite pour passer à l'autre switch qui est ce que j'appelle le mode agile où on ouvre le système parce qu'on a appris à le réduire que le système a appris à travailler avec cette forme de réduction pour l'ouvrir à ce moment-là pour être complètement ou embrasser plutôt la diversité dans le système on va collecter un maximum d'informations bien sûr que ces modèles-là sont pas complètement linéaires bien sûr que certaines équipes certaines entreprises vont basculer beaucoup plus rapidement d'un endroit à un autre c'est très bien mais ici on a à peu près une grille de lecture pour tout le monde pour qu'on puisse dire écoutez moi je fais agir jusqu'à ce niveau-là je vais aller là ce qui va nous permettre nous quand on va gérer un changement ou qu'on va faire du coaching d'entreprise de système on va pouvoir dire on est là et vous êtes là qu'est-ce qu'on va faire pour arriver de là à là qu'est-ce qu'il faut faire et qu'on puisse apporter quelques petites orientations relativement légères si tu utilises éventuellement une approche projet ça va pouvoir t'aider à corriger ici l'approche projet ça veut pas dire qu'il faut des chefs de projet c'est-à-dire que j'ai des travaux qui sont de nature projet c'est qu'ils sont limités dans le temps il y a un programme qui sont des collections de projets et qui sont des collections de supports même si vous utilisez peut-être le terme dans un autre contexte mais à l'origine c'est quand même ce contexte-là et les activités qui sont ce qu'on appelle l'activité des travaux transactionnels qui est ce qu'on appelle la routine qui malheureusement représente beaucoup beaucoup de temps et qui permet de ça c'est les choses qu'on peut automatiser et si on libère les gens si on libère les systèmes de ces travaux transactionnels en les automatisant parce que ça n'apporte pas de valeur ça désengage plutôt les gens c'est-à-dire faire de la paperasse des choses comme ça ou lire des rapports ou aller voir demander des status quand un système vous le donne automatiquement faites simple faites simple donc ce qui nous manquait c'est les choses entre inconnus et à eau donc entre structure et eau donc la première étape je l'ai appelée éveil ce qui est plutôt l'éveil à l'agilité c'est ben oui je vois c'est qu'on s'accorde le droit de se tromper on s'accorde le droit de peut-être de faire marche arrière ce n'est pas un problème c'est qu'on voit on va passer une fois qu'éveil éveil est relativement bien digéré on va passer sur Rubicon Rubicon oui on va traverser le fleuve le Rubicon pour arriver sur le switch agile agile la première étape c'est très drôle en français ça s'appelle AVC mais ça s'appelle Agile Venture Capital où ici on est sur un modèle d'agilité très 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 avancé où chaque équipe est complètement autonome elle est un centre de profit et la gouvernance elle est relativement simple elle est concentrée elle fait la consolidation financière elle fonctionne comme une société de capital risque elle va savoir quand est-ce qu'elle peut acheter ou vendre et quand elle peut faire des spin-off et des spin-out d'équipe ici c'est au lieu de chercher la valeur par exemple une grosse entreprise au lieu de chercher la valeur en rachetant une autre entreprise un autre élément on peut également voir quels sont les éléments en interne qui sont valorisants on va utiliser exactement la même SEM logique mais adaptée juste à l'interne plutôt qu'à l'externe on va dire ok j'ai ici ma start-up j'ai ma start-up chez moi j'ai toutes les équipes en mode start-up ce qui va nous assurer le maximum d'engagement ça c'est un modèle que je pense qui est relativement réalisable dans une courte période c'est dans les 5 prochaines années la majorité des entreprises et à quasiment à tous les niveaux sinon écoutez bonne chance de manière générale pour résumer les phases de transformation d'inconnue vers AO donc pour plus de structure vers plus d'organisation en mode structure inconnue on utilise l'agile en tant que divertissement souvent c'est ah j'aime beaucoup ta réunion ah tu fais un jeu tu peux nous trouver un autre jeu donc on va se rendre compte que les gens vont s'intéresser davantage plus à la forme que le fond on va vouloir des gens qui dessinent des gens qui rendent des choses jolies qu'on fasse juste du joli mais qu'on fasse pas du qui fait sens une bonne réunion agile c'est une réunion où on sort à la limite vous savez même plus ce que vous avez fait comme jeu mais vous essayez de sortir je dis ouah j'ai passé un bon moment on a vraiment avancé et c'est efficace et j'ai envie d'en faire une seconde comme ça en partie éveil on va utiliser l'agilité en tant que méthodologie on va prendre le lever de la méthodologie pour essayer de faire basculer les gens donc c'est vraiment la phase c'est une phase de change traditionnelle où on va venir faire appel à des formateurs et forme nous à ça et vous prenez de la méthode et la méthode vous allez la suivre aveuglément jusqu'à ce que vous comprenez comment la méthode fonctionne et qu'à ce moment là vous commencez c'est bon on a la nôtre bien que la plupart du temps les gens le font à l'envers ils vont faire de la formation ils ne vont pas vraiment écouter de la formation ils vont la faire parce qu'on leur a demandé de la faire et ensuite ils vont plus ou moins adapter la méthode et après ce sera la faute à la méthode et en fin de compte c'est parce que c'est de la faute à eux parce qu'ils n'ont pas fait ce qu'il fallait donc les choses les méthodes sont relativement simples les approches sont relativement simples mais la méthodologie ça va permettre juste de faire un switch relativement rapide pour passer en mode Rubicon qui est plutôt ce qu'on appelle ici le mindset c'est qu'on va se concentrer à ce que les gens vont se comporter comment les gens vont se comporter dans le système est-ce que j'ai une bonne relation avec les différentes entités est-ce que j'ai mon organisation qui commence à évoluer c'est-à-dire que je n'ai plus de silo fonctionnel ou est-ce que lorsque j'ai un ordre j'ai une demande qui vient de la direction d'un client est-ce que c'est imposé ou c'est proposé est-ce que j'ai ma direction qui sait faire machine arrière quand ils se rendent compte que ce n'est pas efficace est-ce que c'est le moment où je vais me retrouver dans une phase où à la limite c'est égal quel est mon titre quel est mon rôle je suis là c'est moi point je n'ai pas besoin de dire tous les 5 minutes que je suis le chef il y a plein plein de petits éléments là c'est Rubicon et ici on a la partie où le management a lâché beaucoup beaucoup de l'Est la structure a lâché beaucoup beaucoup de l'Est où on se concentre on concentre le maximum des efforts sur l'organisation et on commence à être vraiment excessivement performant ensuite on bascule sur AVC là ici c'est vraiment la grosse rupture si vous vous souvenez sur l'organigramme le premier que j'ai montré ce changement de paradigme où à un moment donné on va passer du mode feu tricolore au mode rond-point on est vraiment ici on change complètement le modèle il se retourne complètement où vraiment les équipes chacun est autonome chacun sait ce qu'il y a à faire la gouvernance est faite d'une manière relativement simple elle est basée sur des objectifs qui sont relativement clairs et qui sont efficaces il n'y a pas de contrôle le système s'autorégule la direction ou le management est là pour protéger le système et pas pour contrôler le système et on s'autorégule et pour le système complètement à haut là on a un mode complètement ouvert on a les personnes les agents dans le système qui ont compris les règles du jeu ils les ont complètement approprié le système réagit par rapport à un modèle plutôt mature et on a des résultats qui sont excessivement probants vous voyez les phases les cinq éléments c'est pas des systèmes de maturité traditionnels ça n'a rien à voir avec le CMMI ce sont des systèmes qui sont plutôt sur les modes d'apprentissage à la liberté sans le mode inconnu le gros avantage un des éléments pourquoi on n'est pas engagé parce qu'on est content qu'on dise ce qu'il faut faire là ton rôle ta fiche de poste et tu restes sur ta fiche de poste et on arrive comme un robot le matin on n'a même pas besoin de se révéler de la journée on répond ce qui est sur sa fiche de poste et en fin de journée on sort on a fait le travail même si le travail ne fonctionne pas c'est égal l'important c'est qu'on a fait ce qui est écrit dans la fiche de poste et du coup personne ne prend de responsabilité l'agilité est beaucoup plus compliquée là dessus c'est à dire qu'on a quand même besoin d'être présent on est obligé d'être là de s'engager on met ses tripes sur la table donc il faut comprendre que c'est comme un petit peu comme ça d'ouvrir la cage à l'oiseau c'est que si vous ouvrez une cage à l'oiseau et se rend compte qu'il a la possibilité de sortir il peut mourir de faim à l'intérieur ou il peut mourir de peur en sortant donc on est sur il y a plusieurs phases qui sont des phases plutôt d'apprentissage à la liberté et en voir et en détecter de manière collégiale donc tous ensemble peut-être sur avec le lead d'un coach agile qui va vous aider là dessus mais c'est plutôt quelqu'un qui va vous accompagner pour voir comment le système a voulu pour comprendre comment le système et voir comment agir sur le système voilà donc il y a plusieurs phases pour apprendre la liberté donc j'appelais ça le processus le processus à eau c'est juste la dynamique qu'on emploie aussi bien une petite équipe qu'une grosse équipe c'est exactement la même ça peut aller de 5 à 6 personnes jusqu'à plusieurs centaines de milliers de personnes c'est exactement la même logique donc on va je vous laisse découvrir maintenant le processus pour comprendre comment je peux passer de basculer de l'un à l'autre donc un petit rappel bien sûr on a la structure qui est à gauche qui est la structure corporelle ou ce que j'appelais tout à l'heure l'inconnu qui va se concentrer sur la robustesse à droite on a bien sûr l'organisation qui va jouer le jeu de l'agilité qui est réactive ou responsive donc sur la partie A la partie gauche donc structure on va plutôt avoir 900 contrôles relativement élevés on va chercher une grosse consistance on va avoir des gens qui vont être hyper spécialisés dans un domaine absolument microscopique mais il y aura surtout un manque d'alignement sur le côté droite le côté organisation on va se concentrer sur une croissance en chiffre d'affaires en volume en bénéfice ou quoi que ce soit on veut avoir des clients qui sont réactifs on veut être proactif par rapport à des besoins des nécessités et on veut arriver sur le domaine de la maîtrise c'est assez relativement lié à Daniel Pink sur ce autonomie putain l'étape numéro 2 on s'est rendu compte que la partie structure a été réduite un petit peu on sait qu'il y a beaucoup moins de managers on essaie de réduire les déchets on a créé des équipes agiles de managers qui sont là pour supporter les équipes on trouve plein 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 de nouvelles choses on évite d'avoir trop 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 d'équipes on évite d'avoir des chapters des choses comme ça qui sont juste des choses virtuelles on essaie de voir qu'est-ce qui fait vraiment du sens essayer de surcharger de l'organisation ce n'est pas la peine il faut le faire le plus simple possible on a toujours des problèmes on a toujours des activités routinières beaucoup 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 moins on essaie de les standardiser on a beaucoup moins de travaux administratifs on essaie de les standardiser on trouve des outils pour ça on veut essayer de tout pour contrôler on veut contrôler la variabilité dans le système c'est qu'on aura plus ou moins des process engineers ou des responsables de processus métiers des processus qui vont être au niveau des équipes que au niveau de la direction et on veut commencer à supporter l'organisation et on veut on se rend compte plus ou moins à ce moment là qu'on considère un petit peu le support comme une commodité on considère un petit peu trop l'organisation comme un service comme un prestataire de service de l'entreprise ce qui est malheureusement faux vous voyez les petites flèches qui nous sont contre-réaction il faut quand même savoir que tout changement il va y avoir un flux et un reflux il va y avoir un retour de flamme ici il y a une approche qui vient également du Lean qui permet de contrôler les évolutions pour éviter de les faire donc il faut quand même que le système s'autogère que le système qui est forcément des négociations c'est pour ça qu'il y a plusieurs étapes ici soyez le plus transparent possible si on veut manipuler un système on va s'intéresser à un détail si on veut une contre-manipulation il faut montrer l'entièreté du système donc faites attention à ceux qui cherchent à des détails mais il faut quand même les écouter il faut qu'on fasse un accord c'est ce qui permet de faire une avancée étape par étape pour apprendre si vous faites ça d'un choc direct d'un changement culturel direct il y a de fortes chances que ça ne se passe pas bien en étape 3 on est passé nouveau à autre chose on essaie de passer on se rend compte qu'il y a vraiment déjà un switch au niveau de la structure c'est que par exemple structure ici c'est beaucoup de management qui va dire ben voilà écoutez je vais commencer à aider je vais supporter les équipes là ce sont des changements qui se passent relativement facilement on va avoir des managers qui vont devenir des people managers qui vont faire attention que les personnes se sentent à l'aise que tout se passe bien qu'ils apprennent des choses et d'autres qui vont être plutôt ce qu'on appelle les product owners ou les chiffres product owners ou qui vont garder la stratégie sous leur coût de la stratégie de l'entreprise ils commencent à une répartition ce qui permet ce qui est intéressant c'est qu'il y a un choix déjà délibéré de s'auto-gérer également en termes de direction pour choisir d'autres axes parce qu'on devient obsolète tout le monde ne peut pas travailler sur la stratégie du produit tout le monde ne peut pas faire ça chacun a peut-être des préférences pour faire autre chose et cela ne pose pas de problème donc la société évolue elle travaille comme une capitale risque elle commence déjà à travailler comme une capitale risque en gérant un portefeuille d'entreprise les product owners ne récupèrent pas ou les responsables fonctionnels ils ne vont pas récupérer les demandes qui vont venir de quelqu'un qui vient de leur N plus 1 plus 2 plus 3 ou d'une entité comme un prestataire de service non ils travaillent eux directement avec le client il n'y a plus on va éviter le téléphone arabe on va éviter les relais on va essayer de travailler en direct le plus possible les projets les programmes sont des centres de profit on ne va pas s'amuser à changer leur nom chaque fin d'année pour donner l'impression qu'on a livré on les livre ou on ne les livre pas on prend des décisions donc on est sur une approche résiliente de l'entreprise et on accepte même de ne pas arriver à des choses on n'essaie pas de donner l'impression qu'on y arrive en fin de compte on n'y arrive pas donc la structure est toujours très importante AO ça ne veut pas forcément dire pas de structure du tout en modèle AO extrême effectivement oui il n'y en a pas mais c'est parce qu'elle est intégrée dans la façon de procéder chacun mais ici il y a une structure elle est là pour assurer le financement des activités et qui permet d'identifier de valider ou non la direction la direction que doit prendre l'évolution de l'entreprise il y a des modèles il y a des modèles qui sont tout à fait valides ils sont relativement proches de ça ce qu'on appelle les plateformes digitales regardez Airbnb vous avez un système relativement simple et vous allez avoir un acheteur et un vendeur qui vont se retrouver sur une plateforme ils font le deal Airbnb touche une commission c'est pareil c'est à dire que l'entreprise va devenir comme ça avec des acheteurs et des vendeurs mais Airbnb la direction d'Airbnb va conserver des règles du jeu relativement claires pour faire en sorte que tout se passe dans la règle de l'art de sorte que chacun se passe en respect mutuel si maintenant vous faites l'état de la loi et elles font 50 tomes sachez que personne ne va les comprendre personne ne va les suivre donc les règles vont être plus vous allez grossir plus ces règles devront être simples donc l'étape 4 c'est l'étape ultime c'est à dire on atteint une maturité vous avez vu le niveau de structure donc le bandeau noir est devenu beaucoup plus beaucoup plus fin c'est à dire que chacun a trouvé sa place c'est à dire qu'on n'a pas supprimé des postes les postes ont évolué il y a presque peut-être plus de postes à ce niveau là c'est à dire que les gens vont travailler sur des initiatives qui vont un leur faire plaisir qui vont leur apporter beaucoup de bonheur également de plénitude c'est pas ce que le faire ils ont pu approfondir un thème chacun s'y retrouve c'est vraiment du win-win pour toute l'entreprise et également pour les clients un gros point d'attention qui est également sur la structure qui est relativement plate c'est que dans le système à ce niveau là on considère déjà les prestataires de service les fournisseurs et les clients qu'en faisant partie du système c'est que vous les intégrer dedans il n'y a plus de différence donc on est vraiment sur de l'hyper dynamique la majorité est sans plus haut niveau vous pouvez avoir 3 personnes 5 personnes qui vont gouverner et qui vont gouverner à peu près 5000-6000 personnes d'une manière relativement facile vous n'allez pas nécessairement externaliser beaucoup beaucoup de travaux bureaucratiques en Afrique du Nord en Amérique du Sud au Mexique en Asie en Chine ou en Inde ou dans les pays de l'Est non vous allez pouvoir les automatiser parce que maintenant les outils technologiques existent ils ne coûtent rien c'est pas grand chose on a des organisations qui sont bien sûr similaires à l'open space tech ce que j'avais déjà signifié un peu plus au préalable donc nous arrivons au fin de cette présentation et pour conclusion je voulais vous montrer qu'il y a des challenges quand vous êtes globaux parce que les entreprises le sont particulièrement et cette approche par l'organisation ça va changer quand même pas mal pas mal du tout l'arrêt du jeu ce set vous présente un petit peu une entité par pays par rapport à une entreprise ou un groupe donc vous voyez par exemple qu'en phase 1 j'ai mon entreprise qui est le grand triangle gris clair mais qu'il y a encore des entités au sein de cette entreprise qui sont en mode triangle ou déjà en mode EO ou partiellement EO donc on est c'est du travail en cours ensuite on passe en phase 2 où il y a des choses déjà des entités qui sont en mode AO ou du AVC d'autres qui sont encore en progrès donc on voit qu'il y a différentes phases donc pour arriver tout à la fin c'est un processus qui est excessivement long même peut-être certains n'y arriveront pas est-ce que c'est un problème ? non pas du tout mais c'est important de connaître la direction et d'accepter de ne peut-être pas y arriver et c'est pas grave du tout alors comme j'ai pu m'amuser à tester AO au sein de la SAP pendant les deux dernières années il y a des challenges qui sont parce que chacun peut travailler de partout dans le monde entier l'entreprise fait juste 120 000 employés dans l'entité corporate finance sur laquelle j'interagis elle interagit avec tout le monde donc on a des challenges qui sont particuliers vous voyez que le graphe que j'ai fait au préalable vous pouvez le reporter par rapport à différents pays différentes entités c'est chaque fois différent c'est chaque fois indépendant donc la question qui va se poser c'est est-ce que si je crée maintenant une entité de développement d'organisation dans un pays qui va contrôler qui va chapoter tout le développement de tous mes pays et on va faire un modèle unique et un temps standard est-ce que ça va fonctionner la réponse est relativement simple non pas du tout ça ne fonctionnera pas parce que ça n'a jamais fonctionné ça a toujours été une utopie j'ai beaucoup pratiqué cette utopie il y a une quinzaine d'années avec Lean on partait sur Lean Entreprise et que tout le monde devait être Lean et en fin de compte ben non personne n'y est arrivé on l'a fait avec le PMI personne n'y est arrivé on est arrivé avec Prince2 personne n'y est arrivé là on fait exactement le même modèle avec l'agilité on va créer l'ancien bureau des méthodes qu'on appelle Agile Office ou quoi que ce soit où il va y avoir des gens qui vont dicter qui vont dire voilà c'est comme ça qu'il faut faire ben non c'est pas du tout ça on est sur un modèle complètement différent sur la fin de ma mission j'ai une interview une discussion relativement intéressante avec le seigneur vice-président avec lequel je travaillais qui pour une fois avait eu le temps pour me parler pour me dire ton contrat est terminé ce qui n'était pas gênant et on se disait ben non merci d'être venu c'était super nous on veut passer en laisse maintenant j'ai dit ouais c'est une autre méthode je dis pourquoi vous voulez passer cette méthode là ben parce qu'on veut se caler on veut passer à l'échelle je dis mais là on a un problème j'ai dit pourquoi ça fait plus de deux ans qu'on est déjà passé à l'échelle et il a dit non non je vais mettre en place laisse on veut passer la méthode je dis ben oui mais vous allez perdre à peu près la majorité des coachs agiles qu'on a mis en place et toutes les équipes parce qu'ils ne vont rien comprendre à ce que vous voulez mettre en place parce que si vous voulez mettre de l'agilité en place demandez les coachs agiles ce que vous voulez c'est quoi votre problème moi mon problème c'est peut-être la visibilité mon problème j'ai le cas en Suisse c'est les gens de Zurich ne comprennent pas les gens de Genève comment on peut faire pour qu'on puisse travailler ensemble des gens qui ont fait la fusion acquisition il faut que je rende mon entreprise consistante parce que je veux la vendre derrière ça ce sont des vrais problèmes c'est pas l'agilité l'agilité c'est comment on va parvenir à résoudre peut-être un problème ce n'est pas le problème en lui-même donc l'agilité c'est un bon pour dire ici on est sur l'échelle c'est un réseau c'est un faux débat on veut adresser par des méthodologies que ça ne laisse n'importe laquelle ça peut être même la méthodologie la plus sympathique ça peut même être à haut comme méthodologie si vous voulez que l'institutionnaliser par défaut sachez qu'elle est déjà morte ce n'est pas possible ça ne marche pas c'est juste une perte de temps la bonne remarque c'est que vous avez lu le livre de Ricardo Semler qui s'appelle Maverick à un moment donné il parlait en sous-main de ce qu'il avait mis en place d'une ligne il disait à peu près l'histoire disait je m'étais intéressé à ce que faisaient les japonais je suis allé voir l'entreprise japonaise à Sapolo je regardais comment il fait je suis revenu dans ma voiture je dis on n'est pas japonais on est brésilien et ça c'est le truc c'est pour ça que les modèles Spotify ne fonctionnent pas ils ne fonctionnent même plus en Suède ils n'ont jamais fonctionné ailleurs qu'en Suède c'est pour ça que tous ceux qui veulent mettre de l'agilité dans plein de trucs ils dépensent simplement plein d'argent pour un manager qui veut se faire avoir valoir dans sa prochaine évolution c'est sûrement mes clients qui à un moment donné quand ils ont eu leur nouveau rôle du coup ils oublient tout ce qu'ils ont fait et c'est comme ça c'est juste humain et ce n'est pas grave ce sera les nouveaux clients ce sont ceux qui ont passé par là et qui se disent mon dieu je vais m'asseoir je vais perdre mon engagement je vais faire comme le chef disait et demain quand je serai à sa place on fera mieux donc bien sûr c'est une introduction un peu longue je vous l'accorde mais pour les grandes organisations le défi consiste à penser qu'un modèle est un modèle transposable c'est la démarche qui est transposable ce n'est pas le modèle c'est qu'il faut garder on va transposer la façon de réfléchir c'est à dire qu'on va mettre un modèle qui marche relativement bien qui avance relativement bien et on va se comprendre et on va se nourrir c'est à dire que dans chaque pays si vous avez à peu près 7, 8 ou 10 ou 20 ou 300 entités vous devez à la limite avoir 300 coachs agiles sur place ou 300 personnes qui vont observer le système et qui vont donner l'information et qui vont se synchroniser avec d'autres personnes qui vont observer le système et on fait tous les mois on fait le point on dit voilà à quoi il ressemble le système aujourd'hui et qui transmettent à tout le monde et qu'un système comme qui est développé au siège social par l'entreprise je prends mon cas de SAP qui est juste à côté c'est à Valdorf on a le siège là-bas la méthode n'est même pas définie la Valdorf elle est définie aux Etats-Unis et après c'est les Etats-Unis qui vont dérouler à Valdorf ailleurs mais il faut savoir que chaque entité que ce soit à Bucarest que ce soit à l'Inde que ce soit à l'Argentine ou ailleurs chacune aura une interprétation et ce qui va intéresser c'est que cette interprétation-là va pouvoir alimenter le corps modèle et qui va le rendre plus simple et vous allez voir que le corps modèle va devenir de plus en plus léger et pas de plus en plus lourd si votre corps modèle va devenir de plus en plus lourd c'est qu'il y a un problème il y a quelque chose qui ne va pas ça va être de plus en plus simple c'est-à-dire que par l'assimilation l'assimilation devient plus rend les choses va renourrir le système c'est-à-dire que votre système n'est jamais défini à l'avance votre système est complètement évolutif ici donc c'est pour ça qu'on parle de développement organisé continu parce que tout change tout change en permanence donc il faut que vous ayez la possibilité de changer que votre organisation change et si vous n'avez pas de regard sur l'organisation vous allez avoir un risque structurel ou un problème de déséquilibre entre les opérations et la structure et qui peut apporter du chaos et vous mettre l'entreprise en risque donc ici AO est un modèle relativement simple c'est le début du livre ici vous allez avoir plein d'outils plein de techniques plein d'idées on a plein de workshops qui ont beaucoup aidé les coachs à faire comprendre comment on fonctionne ou comment on peut donner un effet un miroir sur comment l'organisation se comporte mais ici j'ai inclus en termes coach ça peut être tous les managers qui peuvent devenir coach ça peut être tous les managers les RH qui peuvent devenir coach on est vraiment sur la même logique on ne va pas rajouter d'autres branding on va faire la chose relativement simple pour que tout le monde s'y retrouve et qu'on avance par exemple j'espère que ça vous a plu je vais le transmettre ici vous allez pouvoir me faire parvenir des questions si vous en avez encore et je vous fais un grand merci et je vous remercie sur la même chose je vous remercie sur la même chose Sous-titrage FR ?